Ça fait plaisir de voir que le bouchon à l'œil fonctionne aussi bien. Est-ce que vous m'entendez au bout ? Je ne sais pas du tout. C'est bon ? Comment ? Un peu plus fort ? Je demande à mon ingénieur du son. On est à fond là. Vas-y, essaye. Je vais parler un peu plus fort, mais j'ai peur que ça... Je vais mettre le micro tout près. Sinon, n'hésitez pas à approcher encore. Il y a quelques places. Alors, comment ça va se passer ce soir ? Une idée, c'est pas une conférence telle que... Moi, je n'aime pas trop le mot conférence. Ça va être plus un partage. Il va y avoir pendant une demi-heure maximum, j'espère, parler de ce que c'est que l'approche Shimago. En quoi elle diffère de ce qui existe déjà. Ensuite, je vais faire une démonstration avec un couple qui se proposera de venir faire une petite démonstration. Vous voyez, c'est très sympathique. Et après, je vais les garder un long temps pour que vous puissiez poser des questions et pouvoir compléter la théorie avec vos questions. Je voudrais que ça soit quelque chose de plus interactif et aussi de répondre à des questions précises. Et puis, j'aime bien qu'on me pose des questions. Donc, voilà, j'en profite. Alors, je vais me présenter aussi avant tout. Donc, je m'appelle Claude Parizeau. Je viens... Là, j'habite au Québec depuis trois ans. Je poursuis une maîtrise de psychosociologie là-bas. On va dire un doctorat même. Et j'ai vécu à Lille 40 ans. Je suis Lillois. Je suis un ch'ti. Et oui. Personne n'est parfait. Voilà, personne n'est parfait. Et j'ai vécu dix ans à Aix-en-Provence. C'est un peu mon parcours. J'ai été professeur d'éducation physique, prof de gym, comme on dit, pendant 20 ans. J'ai eu un grave accident de la route de moto en 2001. On m'a dit que je ne marcherais plus. Donc, prof de gym qui ne marche plus, c'est un peu compliqué. Donc, je suis resté un an à l'hôpital. Et en sortant de l'hôpital, c'est comme si j'avais été... J'ai rencontré toutes les personnes qu'il fallait pour que je change de voie. Et j'ai fait ce que j'ai toujours voulu faire, c'est-à-dire de la relation d'aide. Donc, j'ai commencé pour être relaxologue. C'est un métier bizarre, mais c'est thérapeute en relaxation, on pourrait dire. Thérapeute psychocorporel, thérapeute transpersonnel. Pour ceux qui sont un peu dans le monde de la thérapie, c'est tout ce qui est état modifié de conscience. J'ai fait beaucoup de formations. C'est une communication non-violente, dialogue intérieur. Je n'étais pas vraiment satisfait de... Je n'avais pas trouvé vraiment ma voie. Et le jour où j'ai rencontré cette méthode, Imago, en 2006, là, j'ai eu des frissons. J'ai su que c'était quelque chose pour moi. Je suis allé dans un stage où ma femme, d'alors, mon ex-compagne, m'a tiré de force dans ce stage. Comme beaucoup d'hommes, comme je raconte souvent, 90% des hommes sont tirés par leurs femmes. Tractés, on va dire comme on veut. Et lors de ce stage, je me suis senti tellement en sécurité que je me suis dit, mais je veux vraiment faire une thérapie Imago. Sauf qu'il n'y avait aucun thérapeute en 2006 en France. Donc, j'ai attendu 2009 pour me former. Et on a créé l'association Imago France en 2012 en France. Et ça existe depuis pas mal d'années dans d'autres pays, bien sûr, et dans 54 pays dans le monde. Donc, voilà un peu pour la méthode qui a été créée par Harvey Landry. C'est un AMSC aux Etats-Unis, que ça a été créé dans les années 80. J'en reparlerai un peu tout à l'heure. Moi, j'ai aussi, je me suis formé. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis formé. Je suis devenu aussi animateur de stage de couple. Je suis devenu superviseur dans cette méthode. Et je me suis aussi formé à la sexologie. Parce qu'accompagner des couples sans parler de sexualité, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre, c'est impossible même. Donc, j'ai voulu avoir des compétences là-dedans. Donc, je suis aussi sexothérapeute. Voilà un peu pour mon parcours. Puis, ici à La Réunion, en fait, je suis arrivé il y a trois ans. Mais rien à voir, c'était pour former à la protection judiciaire de la jeunesse. Je forme toujours à Mayotte et ici à La Réunion, le personnel de la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse. Et je forme en gestion du stress. J'apprends aux gens à prendre soin d'eux, pour pouvoir prendre soin des autres. Bienvenue et pour ceux qui arrivent à sceller-vous, vous pouvez, il y a des petits trous. Voilà un peu pour ma présentation. Alors, j'ai pris des petites feuilles parce que je pourrais vous parler pendant des heures. Et le but, ce n'est pas que je parle des heures. Donc, je vais essayer de me limiter à quelques petits points vraiment précis de ce que c'est que la méthode imago. Déjà, imago, ça veut dire quoi ? Imago, c'est Jung qui a utilisé ce terme le premier. Ça veut dire, c'est l'image qu'on imprime en nous. On va schématiser entre 0 et 6 ans, 0 et 7 ans, de comment nos parents nous ont aimés, comment on s'est sentis aimés. C'est-à-dire, toutes les choses positives et négatives qu'on a imprimées en nous, des personnes qui se sont occupées de nous, enfants. Ça ne veut pas dire seulement les parents. Ça peut être des profs. Moi, mon prof de gym, il a eu beaucoup d'importance dans ma vie. Je suis devenu prof de gym pour ça. Ça peut être des frères et sœurs, ça peut être des grands-parents, des nounous. Il y a plein de personnes. Et ces personnes-là, enfants, on imprime en nous une image qui a été créée dans des relations intimes avec les personnes qui se sont occupées de nous. Et on emmène cette image-là tout le long de notre vie. Et elle est réactivée, cette image-là, aux premiers amours. Et quand on tombe amoureux, on tombe amoureux de notre imago. En fait, on ne tombe pas amoureux de l'autre, on tombe amoureux d'une image. On va voir chez l'autre toutes les choses qu'on a aimées dans notre enfance ou au contraire qu'on n'a pas eu du tout. Puis ce qu'on va aimer dans la relation après la période romantique, ça va devenir des choses qu'on va souvent détester. Je prends un exemple. Qu'est-ce que j'ai envie de parler comme exemple ? Par exemple, j'entends souvent les femmes dire « Moi, j'ai adoré la sécurité. » Il me sentait en sécurité. Il avait du charisme. On parle souvent de charisme. Il n'y avait pas besoin de parler. Je me sentais en sécurité. Puis c'est pour ça qu'on tombe amoureux. Puis au bout de 3-4 ans, on vient en thérapie. Ce qu'on reproche à notre partenaire, c'est justement de ne pas parler beaucoup. C'est que c'est bien beau de sécuriser. Mais moi, je me sens tout seul. C'est toujours moi qui prends les initiatives. C'est toujours moi qui parle. Tu ne parles pas de toi, etc. Pareil pour l'humour. On va aimer quelqu'un pour son humour. Au début, on sait que l'humour, c'est un grand attractif. Et au bout de quelques années, on va dire « Oui, c'est bien beau l'humour, mais j'aimerais bien parler un peu plus en profondeur aussi. » Et on va reprocher à son partenaire de ne pas parler de choses aussi. De toujours faire de l'humour et de fuir à travers l'humour. Des exemples pas mis tant d'autres. Donc ça, voilà ce que c'est l'imago. Et qu'est-ce qui se passe quand on tombe amoureux ? On va choisir un partenaire qui possède notre imago. Je vais schématiser. On choisit un partenaire qui est la meilleure personne pour nous aider à devenir pleinement entier. C'est-à-dire que quand on est enfant, on comprend très vite que parfois, il y a des émotions qui ne sont pas acceptées ou il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Quand on est enfant, il y a des besoins qui n'ont pas été satisfaits ou des blessures qui se font. Et on va tout mettre ça dans notre congélateur. Et donc, on rencontre un partenaire qui va posséder toutes ces parties-là, qui font partie de nous, mais qu'on a enfoui dans notre congélateur. J'aime bien cette image du congélateur. C'est tout de plus chaud au Québec. Ça a du sens. Et tout ce qu'on a mis dans le congélateur, on va le rencontrer chez le partenaire. Et l'idée du couple, c'est de devenir complètement complet, de récupérer notre entièreté. Sauf qu'on rencontre un partenaire qui est la personne la moins câblée, la moins armée. Non, pas armée, j'aime pas le mot. La moins câblée, la moins équipée pour nous donner ce dont on a le plus besoin. Un exemple. Moi, mes partenaires, je suis tombé amoureuse de femmes qui étaient très pleines d'émotions. Pourquoi ? Parce que moi, tout petit, je me suis coupé de mon corps. Je dis, de toute façon, j'écris un livre et je le dis dans les vidéos que je fais. Moi, j'ai vécu l'abus sexuel très jeune et assez longtemps. Et donc, j'ai coupé mon corps. Et j'étais toujours le sourire. Dès l'âge de 2 ans, j'avais un sourire sur ma bouche. Et je souriais tout le temps. Même les profs, ils pouvaient jamais me dire quelque chose parce que je souriais tout le temps. Alors, j'inspirais la sympathie. Sauf que j'étais toujours de la même humeur. Donc moi, toutes les autres émotions que j'ai mises dans mon congélateur, j'ai choisi des partenaires qui avaient toutes ces émotions. Des femmes très vivantes. Je les admirais par rapport à leur capacité d'exprimer leurs émotions. Devinez quoi ? Au bout de 2 ans, maximum, je leur reprochais justement ces choses-là. Ouais, t'es jamais contente. T'es toujours en colère. Et puis, ouais, tu cries toujours. T'exploses pour un rien, etc. J'étais toujours en train, j'ai fait ça pendant des années. Jusqu'au jour, je suis allé en thérapie pour comprendre pourquoi je faisais toujours la même chose. Donc ça, c'est un peu, voilà. Au début, on rencontre un partenaire, on pense qu'on le choisit, mais c'est pas nous qui choisissons. C'est notre inconscient. Très souvent. Donc ça, c'est l'idée du couple. Dans la méthode imago aussi, la relation, c'est pas un problème à résoudre. La relation, on dit que c'est le thérapeute. C'est-à-dire, il y en a qui me disent des fois, moi, je vais attendre d'être bien dans ma peau pour être en couple. Non. Moi, je dis toujours, on peut toujours attendre. C'est pas pour ça qu'on sera un bon partenaire. Le but, c'est d'apprendre à être un bon partenaire dans sa relation et c'est de s'exercer et de vivre la relation. On dit vraiment, la relation, c'est le thérapeute. Parce qu'on est blessé dans des relations avec nos parents ou avec des personnes qui sont occupées de nous, enfants. Donc c'est des relations intimes. C'est des blessures de l'intime ou des besoins non satisfaits qui ont été faits dans des relations intimes. Et c'est dans une autre relation intime qu'on peut guérir ça. Ça, je pourrais en parler longtemps. On parle beaucoup de thérapie. Moi, par exemple, j'ai fait beaucoup de thérapie individuelle. J'ai accompagné beaucoup les hommes. J'ai beaucoup accompagné aussi pendant des années en individuel. Je me rends compte qu'en ayant les couples, je vais 20 fois plus vite. Les couples vont 20 fois plus vite pour résoudre ce qui était difficile pour eux et les émotions qui sont incrustées à l'intérieur. J'en reparlerai après pour ça. Donc, deuxième principe aussi, c'est que la relation, c'est un espace. C'est-à-dire que dans la relation, on est trois. Vous l'avez souvent entendu. Il y a moi, 33% de la relation, l'autre 33%. Et la relation, c'est 34%. C'est pour dire simplement que la relation, c'est ça qui est le plus important. On peut travailler sur soi pendant 20 ans, tout seul. Ce n'est pas pour ça qu'on sera meilleur partenaire. Parce que dans la thérapie Mago, on n'essaye pas non plus de changer l'autre. On essaye de voir quel partenaire je suis, quel partenaire j'ai envie d'être. Et c'est surtout de se changer soi pour que la relation, elle change. On ne peut jamais changer le partenaire. Jamais. Ça, c'est important. Chaque fois qu'on veut que le partenaire fasse ceci. Par exemple, souvent j'entends, oui, mais moi, ça fait des années que je fais de la thérapie. Mon partenaire, il ne veut pas et j'en ai marre, je porte de la relation, etc. Non. Le partenaire, il n'a pas à changer. Il n'a pas à nous à apprendre à exprimer nos besoins, nos envies, nos limites. Sans critiquer pour autant le partenaire. Ça, c'est un exemple. Une chose hyper importante. On va vous aller voir tout à l'heure dans la démonstration. C'est qu'on va travailler, nous, dans notre pratique, que sur l'espace relationnel. Les couples sont face à face, les yeux dans les yeux, les mains dans les mains. Et ils vont parler avec leur cœur. On va leur apprendre, moi, je vais leur apprendre à parler la même langue. Les hommes et les femmes, on ne parle pas la même langue. Et puis, je parle pour les couples d'hommes, les couples de femmes, les couples trans, c'est pareil. On a du féminin et du masculin en nous. Je vais parler du couple hétérosexuel, parce que moi, c'est ce que je connais. Mais c'est valable pour tous les couples. Et ça, je le dis. Et j'accueille aussi des couples de tout genre. Et c'est vraiment la chose la plus importante. Ça va être d'apprendre à parler de soi. Et surtout, de ne jamais critiquer. Le créateur de la méthode s'appelle Harvey Landryx, qui est un pasteur psychothérapeute américain. On l'a vu au mois de mai. On l'a fait venir en France, en métropole, à Paris. Et il disait, à 80 et quelques années, il disait, s'il y a deux choses à retenir, c'est zéro négativité. Zero negativity, comme il le dit, parce qu'il ne parle pas français. Donc, c'est zéro négativité. Et c'est la seule façon de se sentir assez en sécurité pour parler librement et se sentir libre de parler à son partenaire. Il n'y a pas d'autre possibilité. Alors, ça paraît... Je sais que ces mots-là, c'est facile à dire. Même pour moi, moi, j'ai critiqué toute ma vie. Et encore aujourd'hui, la critique, elle arrive vite. On est des êtres humains. Je ne suis pas autrement que les autres. Sauf que je sais qu'à chaque fois que je critique mon partenaire, c'est moi que je critique. Tout ce que je vois chez le partenaire, je l'ai chez moi. C'est un principe de base, de psychologie, mais je le vérifie à chaque séance et je le vérifie dans ma vie personnelle. Dès que je critique ma partenaire, c'est moi que je critique. Et si je n'ai pas confiance en ma partenaire, c'est parce que je n'ai pas confiance en moi. Si je suis en colère contre des choses, contre ma partenaire, c'est la colère, je l'ai en moi. Ça, c'est un autre principe. À chaque fois qu'on vit une émotion dans notre relation, c'est 90% notre histoire. C'est-à-dire que quand je suis en colère ou que je suis triste par rapport à quelque chose qui arrive dans ma relation, c'est 90% des choses du passé qui sont réveillées. Ma partenaire, elle réveille simplement à 10%. Elle appuie sur un bouton rouge et elle vient réveiller des choses qui sont chez moi. Parce que, par exemple, si je laisse mes... Par exemple, ma partenaire, elle, elle laissait traiter... Je me souviens quand on faisait la vaisselle, elle, c'était l'éponge. Je parle souvent de l'éponge dans l'évier. Mais il y a quelque chose qui m'a gassé beaucoup, c'est les éponges dans l'évier. En soi, ça paraît pas important, mais ça vient réveiller des choses. Mais moi, je suis agacé par ça. Mais si elle vivait avec un autre homme, l'autre homme, lui, il en a rien à faire. Donc, ce qui est intéressant, c'est comprendre pourquoi moi, je suis agacé par ça. Et c'est ça qu'on va faire. Je vais lui dire, voilà, moi, quand tu fais ça, voilà ce que je vis. Puis, on va parler de ce qu'on vit. Il y a tout un protocole pour ça. Donc, l'apprentissage, c'est zéro négativité. C'est pareil pour les compliments. Les compliments, dès que vous faites un compliment, tout ce que vous aimez chez votre partenaire, c'est des choses que vous avez aussi, vous, en vous, que vous pouvez voir peut-être, ou que vous ne voyez pas qui sont dans votre congélateur. Et ça, c'est intéressant de rien, simplement d'être curieux de ça. Et je suis une petite aparté en même temps quand je vous dis ça. C'est que moi, je suis un passionné, comme vous voyez, je vais vous parler de quelque chose qui a transformé ma vie. Tout ce que je vous dis là, ce n'est pas des vérités. C'est ma vérité. Tout ce que je vous dis là, ce sont des choses qui sont vérifiées sur des milliers de séances. Ce sont des choses que je vis en séance depuis plus de 11 ans maintenant. C'est ma douzième année. Et j'aimerais bien que ça soit autrement, mais c'est vraiment que ça. De même que quand on est blessé, c'est toujours, toujours, toujours des choses qui viennent de l'enfance. Vous pouvez me poser des questions par la suite, mais c'est toujours des choses, à 99% de choses qui viennent de notre enfance. Des besoins qui n'ont pas été satisfaits, même si on a des parents magnifiques et super. Nos parents ne peuvent pas être 24 heures sur 24 à notre écoute, comme ça, eux-mêmes, jour et nuit, à vérifier que même des choses anodines, parfois, on va les vivre de manière difficile. Nos parents n'y sont pour rien. C'est simplement qu'ils n'étaient pas présents à ce moment-là et nous, on en avait besoin. Et puis, comme il n'y avait personne, on a enfoui certaines choses à l'intérieur. Certains besoins ont été mis dans le congélateur. Vous êtes sûr que vous allez rencontrer ça dans votre vie après, avec vos partenaires, votre ou vos partenaires, pour ceux qui ont eu plusieurs relations ou qui en ont plusieurs. Donc, hyper important de nourrir l'espace relationnel avec des choses positives. Nous, on dit aussi que imago, c'est la thérapie de la joie. Dans la thérapie imago, on va parler beaucoup de choses positives. Il faut savoir que, par exemple, pour une appréciation négative, c'est-à-dire dès que vous faites une critique à votre partenaire ou à n'importe qui, il faut cinq appréciations positives pour que le cerveau revienne à son niveau initial. Ça, c'était vérifié dans des études. Et malheureusement, on ne fait pas cinq appréciations dans une journée et une seule critique. Très souvent, nous, on est tous bien forts pour dire tout ce qui ne va pas. Alors que ce qui fonctionne dans une relation, c'est de dire tout ce qui va. Et si vous dites, je pourrais vous poser la question, combien faut-il d'appréciations positives, à votre avis, pour ne jamais venir voir un thérapeute de couple ? Cinq ? Beaucoup plus. Beaucoup plus que 50. 100. Les études ont montré sur 50 000 personnes qu'il faut 100 appréciations positives par jour pour que... Attendez, je vais expliquer ce que c'est que 100 appréciations... Attendez, attendez. On ne fait pas que ça. Vous allez comprendre. Il faut 100 appréciations. Les couples qui ne viennent jamais en thérapie, par exemple, qui ne viennent jamais consulter, c'est des couples qui savent se donner tellement d'appréciations que le cerveau... Il y a trois cerveaux. Le néocortex, celui qui est intelligent, qui est grand comme trois petits pois. Il y a le cerveau émotionnel et le cerveau reptilien qui est le plus vieux. Le cerveau reptilien, il se déclenche hyper vite, des milliers de fois plus vite que le cerveau intelligent. C'est-à-dire que même si on est super cuit, si on est intelligent socialement, quand notre cerveau reptilien, c'est-à-dire quand on se sent en danger, quand il y a une éponge qui traîne dans l'évier, c'est lui qui se met en route. Pourquoi ? Parce que non seulement il réagit beaucoup plus vite, mais il ne fait aucune différence entre le passé et le présent. C'est un cerveau qui ne fait aucune différence entre aujourd'hui et la préhistoire, ou aujourd'hui et l'enfance. Le cerveau reptilien, ça veut dire qu'il vient vraiment de très loin. On a des mémoires qui viennent même de la préhistoire. Imaginez les mammouths quand ils attaquaient. C'est la survie. Ce cerveau-là, il est là pour la survie. Donc comme il ne fait aucune différence entre le présent et le passé, quand vous laissez traîner une éponge dans l'évier, c'est pour prendre toujours la cuvette des WC qui n'est pas baissée, qui n'est pas levée plutôt, les lumières qui restent allumées, les chaussettes qui traînent, le lit qui n'est pas fait, on en passe. C'est des choses du quotidien. Dès qu'il y a ça, c'est le cerveau reptilien qui se met en route et il prend en otage tout le reste des cerveaux. Donc lui, il dit danger de mort. Et oui, c'est pour ça que parfois, ça peut vous paraître bizarre que ça paraisse même disproportionné, ce qui se passe. Tout ça pour vous dire que... J'étais... Je vais partir pour... J'ai fait une petite aparté. Appréciation. D'où l'importance de donner des appréciations. Alors c'est quoi une appréciation ? Ceux qui connaissent le langage d'amour, les langages d'amour, il y en a cinq, c'est quand on parle des appréciations, c'est dans les cinq langages d'amour parce que très souvent, dans un couple, on n'a pas les mêmes langages d'amour. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, on a l'impression qu'on ne se sent plus aimé par notre partenaire. Ce n'est pas qu'ils ne nous donnent pas des signes, ils ne donnent pas les mêmes. Par exemple, nous les hommes, très souvent, je fais une généralité, mais il y en a qui vont se retrouver. Ça peut être inversé. Mais moi, par exemple, j'aime bien rendre des services. On nous apprend à faire, nous. On doit faire, on est bon, on est efficace, l'action. Donc rendre des services, ça, je sais faire. Puis le toucher physique, bien sûr, la sexualité, ou les caresses, ou les massages. Moi, ça, c'est mes deux langages d'amour. Et très souvent, bien sûr, j'ai rencontré quoi ? J'ai rencontré des femmes qui avaient tellement besoin, elles, d'être valorisées, d'avoir des compliments. Sauf que moi, je n'en ai jamais eu. Quand j'étais dans mon enfance, j'avais eu des compliments, donc je ne savais même pas en faire. Quand j'ai commencé ma formation de thérapeute de couple, je ne savais pas faire un seul compliment et surtout, je ne savais pas les recevoir. On pouvait me faire n'importe quel compliment, ça glissait. Donc, ça ne marchait pas. Donc, vous avez compris, les paroles valorisantes, c'est aussi un langage d'amour. Donc, il y a quoi encore ? Vous connaissez ? Les services rendus, les cadeaux, les moments de qualité, tout à fait, et les moments de qualité et le toucher physique. Ça fait quatre. Et j'ai oublié, services rendus, cadeaux, c'est ça. Et moments de qualité. Donc, ça peut être simplement dans une journée, un sourire. Ça peut être une main sur l'épaule quand on passe à côté. Alors, c'est pour les journées où on est ensemble. Quand on travaille, bien sûr, c'est dur de s'en faire sans. Mais je parle des moments où on est ensemble, c'est de se faire des petits moments comme ça. Et ça, on oublie avec le temps. Pourquoi ? Parce qu'on a une usine chimique quand on compte notre partenaire. Quand on est dans la période romantique, ça dure trois ans maximum pour les plus chanceux et une journée pour les moins chanceux, comme je dis souvent. Plus on met de la conscience, moins ça dure longtemps. Mais... Pardon. Je vais boire une goutte parce que je vois que je parle beaucoup. Donc, l'important, c'est de mettre la conscience. Moi, je dis aux couples que j'ai, par exemple, dans les deux semaines où je ne les vois pas, je leur dis, le travail pour la prochaine fois, c'est de se faire une appréciation par jour en se regardant dans les yeux et en faisant le miroir. Je vais vous expliquer après ce que c'est que le miroir, mais c'est de dire faire l'appréciation à son partenaire, pas un truc général, pas je te trouve beau. Parce que ça, ça peut être la même chose tous les jours. Non, c'est aujourd'hui une chose que j'ai particulièrement appréciée chez toi, c'est quand tu es passé à côté de moi et que tu m'as souri ou quand tu m'as proposé de faire une balade, quand tu m'as ramené un bouquet de fleurs, dans les langages d'amour. Mais c'est important de trouver quelque chose de différent puis quelque chose de précis. Parce que là, on va le recevoir. On peut le recevoir. Parce que moi, les compliments, pour le recevoir, donc je vais, pour vérifier, pour être sûr que je l'ai reçu, je vais dire à ma partenaire, je t'entends dire qu'une chose que tu as appréciée chez moi, c'était mon sourire aujourd'hui. Est-ce que c'est bien ça ? Et c'est ça, le faire des appréciations. C'est de faire une appréciation mais de vérifier que le partenaire ou la partenaire le reçoit. Parce que sinon, ça peut tomber dans l'eau. Donc ça, c'est des petites choses importantes. Alors, la rencontre, elle se fait aussi dans un petit pont. On dit que ça s'appelle un petit pont. Parce que les couples, très souvent, veulent parler des problèmes. Le problème n'est jamais le problème dans une relation. Alors que je parle du couple, en fait, j'en profite pour dire, je parle du couple, mais ça peut être valable sur toutes les relations. Les parents-enfants, en entreprise, dans les groupes. Cette méthode, on l'utilise partout, en entreprise aussi, dans les familles. Mais moi, je parle du couple parce que c'est ma spécialité. Mais sachez que ça peut être tout ce que je dis pour le couple, vous pouvez le transférer dans d'autres relations. Et puis tout à l'heure, vous pouvez me poser des questions aussi par rapport à ça. N'hésitez pas. Mais, donc nous, on travaille sur un petit pont. Un petit pont, c'est où on va mettre on va apprendre à être en lien plutôt que d'avoir raison. Parce que dans les couples, on veut avoir raison sauf que le but, ce n'est pas d'avoir raison dans un couple, c'est d'être heureux. Et on passe vraiment beaucoup de temps à vouloir avoir raison. Sauf que le problème n'est pas le problème. C'est-à-dire que le problème, c'est la partie émergée de l'iceberg. Alors que ce qui fait qui est douloureux dans la relation, c'est ce qu'il y a en dessous. C'est les 90% qu'on ne voit pas. C'est les blessures de l'enfance. Mais je dis blessures, moi j'ai vécu des blessures, mais tout le monde n'a pas besoin d'avoir vécu des blessures. Je parle des blessures, c'est des besoins qui n'ont pas été satisfaits à des moments donnés. Des fois, il s'appelle le chanteur qui a vécu le génocide du Rwanda. Lui, il a beaucoup travaillé aujourd'hui. Je veux dire, il est parfaitement heureux. Il vit certainement mieux que quelqu'un qui a pris une petite claque. Par exemple, je prends ça comme exemple. Ce qui est important, c'est comment on l'a ressenti. Ça dépend de la sensibilité, le moment où ça a été créé. Mais on peut vivre des choses très anodines d'une manière très douloureuse. Donc c'est ça qu'on va aller explorer dans les dialogues où on va créer un pont entre les deux partenaires. C'est-à-dire que moi, par exemple, je vais me mettre face dans le monde du partenaire et puis je vais aller dans son monde. Je vais laisser mon monde loin derrière pendant quelques minutes et je vais faire le trajet. Je guide. Je vais vous montrer tout à l'heure comment on fait. On va aller dans le monde du partenaire et on va aller suspendre notre avis, nos réactivités, suspendre notre réaction, suspendre nos interprétations, nos blâmes, nos critiques pendant quelques minutes et on va aller complètement avec tout son corps, toute son âme, dans le monde de l'autre en ne restant qu'avec notre qualité de bienveillance, de curiosité et surtout respect et surtout et curiosité. C'est-à-dire, on remplace la réactivité par de la curiosité. Parce que quand vous vous disputez, quand il y a des conflits dans le couple, les deux ont toujours raison. Ça, c'est ce qu'on voit en séance. Ça ne sort jamais de nulle part. Quand quelqu'un est frustré ou déclenché, il y a toujours, toujours une raison. Sauf que la raison, ce n'est pas le partenaire. Le partenaire, il appuie sur un bouton mais c'est toujours quelque chose qui vient de plus loin de notre histoire. Donc le but, c'est d'apprendre à être curieux de l'autre. Et quand on est curieux de l'autre et qu'on apprend à parler sur le petit pont du cœur parce que c'est un petit pont qui relie les cœurs. Il n'y en a pas un qui parle avec la tête et l'autre avec le cœur. Sinon, c'est ce qui se passe à la maison souvent quand on se dispute. Il y en a un qui parle plus rationnellement, qui est plus rationnel, plus cartésien. Et puis il y en a un qui est plus émotionnel. On reconnaît souvent, c'est très souvent, le féminin, j'ai envie de dire le féminin qui est plus émotionnel et le masculin, je dis bien parce que ce n'est pas toujours les hommes non plus, qui est plus rationnel. Mais là, quand on parle à ce niveau-là, on ne se comprend jamais à la maison. Et c'est ça qui fait que ça crée de la douleur. Donc là, sur le petit pont, dans la démo que je vais faire très rapidement, c'est que je vais ramener les deux personnes du couple sur la même longueur d'onde et je vais ramener sur un petit pont. Un petit pont où ils vont parler la même langue, la langue du cœur. Et là, ça se passe toujours, 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 je n'aime pas le mot bien, mais il se passe toujours quelque chose. C'est-à-dire que les couples arrivent, il y a un avant et il y a toujours un après. Et je dis bien sur les milliers de séances, il n'y a pas une séance où l'espace relationnel ne s'est pas transformé. Et c'est ça que moi j'ai adoré dans cette pratique. Quand j'ai vu ça, la première démonstration, en fait, je ne l'ai même pas vue, je l'ai vécu. C'est-à-dire que moi, quand je suis allé à ce stage, ma partenaire, elle ne m'a même pas demandé mon avis, elle m'a dit, on y va. Je me suis retrouvé sur la chaise devant tout le monde. Je n'ai pas eu le choix. Et c'est vrai que c'est la première fois de ma vie que j'avais pu vivre un moment où je pouvais dire vraiment tout ce que je voulais, où je me sentais en sécurité, où le thérapeute vraiment faisait attention que moi, qu'elle puisse parler d'elle et sans critique. Donc moi, la critique, c'est quelque chose qui était insupportable. Et aussi qu'on puisse parler réagir comme ça. Donc ça, c'est un des principes de base aussi de cette méthode. Face à face, les yeux dans les yeux, 60 cm, 80 cm maximum. Et on discute. Je vais vous montrer après comment on discute et je vais vous l'expliquer aussi. Les conflits aussi, beaucoup de gens n'aiment pas le conflit. Ici, sur l'île comme ailleurs, de toute façon. Même si on est des gens qui aimeront les défis ou les débats, nous les Français, parce qu'au Québec, on est réputés pour être assez conflictuels. Nous, on aime bien le conflit, selon les Québécois. Mais eux, ils n'aiment pas du tout. Et ça crée encore plus de douleur, moi je pense, de ne pas aimer le conflit. Pourquoi ? Parce que nous, on dit chouette un conflit. Le conflit, c'est la relation qui veut grandir. C'est chouette un conflit parce que derrière le conflit, il y a une pépite d'or. Et si on est capable d'être en désaccord, mais d'une manière non violente avec son partenaire, si on est capable de faire ça, derrière, il y a une pépite d'or qui va enrichir la relation. Si on n'est pas d'accord et qu'on ne le dit pas, qu'est-ce qui se passe ? La relation ne s'enrichit pas. Sans conflit, on ne s'enrichit pas, je dois dire. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est imperceptible à l'œil nu, mais la relation, elle se distante, elle se distante, et on devient, au bout de quelques années, des colocataires. c'est confortable, c'est confortable, c'est clair, mais ce n'est pas épanouissant. Et on devient des colocataires, on devient des parents uniquement, ou alors, et puis c'est là qu'il y a de moins en moins de sexualité, et qu'on devient, on n'est plus un couple, parce que sans sexualité, on devient des amis. Ce qui fait la différence entre l'amitié et le couple, c'est bien la sexualité. Donc ça, c'est des petites choses, je ne vais pas en dire trop non plus après, je pourrais poser des questions si j'ai été incomplet, je regarde s'il y a quelque chose de vraiment important. Oui, dans cette pratique, ce que j'ai besoin de dire aussi, il n'y a pas de miracle, ça demande du temps. Quand les couples viennent me voir, même dans le stage, ça demande des stages de trois jours, mais ça demande du temps, ce n'est pas parce qu'on a fait un stage de trois jours qu'après on était pro. Ça demande de l'entraînement, ça demande de faire des dialogues, il n'y a pas de miracle. Le thérapeute imago, ou comme n'importe quel thérapeute, ce n'est pas un sorcier, ce n'est pas un magicien, je n'ai pas de baguette magique. Si le couple ne investit pas sa relation, s'il ne donne pas au moins une heure de temps par semaine à sa relation, il n'y a rien qui se passe. Ça, c'est sûr. À Paris, par exemple, une conférence à Paris, il y a un homme qui disait, je ne sais plus si un homme ou une femme, il y a une personne qui me demandait, il disait, oui, vous êtes rigolo, avec la vie qu'on a, on est toujours dans les transports, tout ça, vous voulez qu'on fasse une heure par semaine des dialogues comme vous nous avez montré. Mais c'est carrément utopiste. Et moi, j'aurais répondu, si vous ne pouvez pas passer une heure de temps pour votre relation, vous pouvez travailler 40 heures, vous pouvez faire plein d'autres choses, posez-vous la question, pourquoi vous êtes en couple ? Et là, il n'y a pas d'autre chose. Parce que c'est vrai que si on vient me voir et que c'est moi qui vais tout faire, non, moi, je ne fais rien. Moi, je ne fais rien comme thérapeute de couple, je mets simplement la sécurité et j'apprends au couple à communiquer avec leur cœur et c'est plus loin que la communication. C'est une façon d'être. Ce n'est pas qu'un outil de communication, c'est un outil d'être au monde avec ses enfants, avec ses amis. Moi, je sais que depuis 10 ans, je ne suis plus du tout la même personne. Mes amis de 20 ans, ils me disent, c'est incroyable. Parce que c'est abandonner ses défenses, c'est parler avec son cœur. Et pour parler avec son cœur, il faut se sentir en sécurité. Pour aller dans sa vulnérabilité, il faut se sentir en sécurité. Et moi, le seul outil que j'ai découvert aujourd'hui qui met de la sécurité, c'est celui-là. J'ai fait tout ce qui existait dans les thérapies de couple, même la CNV, qui donne vraiment des beaux outils, à la maison. Il n'y a pas assez de sécurité pour le faire. Là, ça donne un cadre. Et c'est ça que je vais vous montrer, que je voudrais vous montrer, que je vais inviter vraiment un couple à venir. C'est simplement vous montrer combien c'est sécurisé et ce qui se passe. Vous allez pouvoir tous observer ce qui se passe sur le petit pont. Parce que je vais vous montrer ce que c'est que le petit pont. Je vous rassure pour les couples qui vont venir, pour le couple qui va venir, on ne va pas faire de la thérapie. On n'est pas là pour ça. C'est simplement vous montrer à travers une appréciation positive, de faire une appréciation partenaire. Je vais vous montrer comment on peut faire un dialogue tout simple. Ce petit dialogue simple, il va prendre 20 minutes, 30 minutes maximum. Mais à la maison, ça dure 20 minutes. Je vais vous l'envoyer par mail. Ça me fait penser que je risque de l'oublier tout à l'heure. J'ai deux feuilles ici avec deux crayons. Je vous invite à venir après ici, mettre votre appréciation e-mail en majuscule pour que je puisse la lire. Je vous enverrai plein de références et je vous envoie pas mal de documents à la fin parce que je ne peux pas tout dire en plus. Je vais arrêter là. Il y a encore plein de choses à dire sur cette pratique, mais vous me poserez des questions qui pourront compléter. Là, je voudrais faire une petite démo avec un couple. Je vais vous montrer. Je vais me mettre sur une chaise. Je vais avoir besoin de trois chaises. Le premier couple qui veut venir est le bienvenu. On va le faire ici. Les autres, si vous avez besoin d'entendre, parce que je n'ai qu'un micro, vous n'allez peut-être pas entendre, mais ce n'est pas important. Le but, c'est de voir ce qui se passe. Puis là, je demande au couple de se parler, ceux qui sont venus en couple, parce que je sais qu'il y en a, et de voir qui a envie de... L'avantage de venir aussi, c'est d'être accompagné par quelqu'un qui est vraiment là, qui a l'habitude. Moi, ça ne s'est jamais mal passé. sachez que je fais ça depuis 12 ans. J'ai fait 70 démonstrations. Ça, c'est toujours... Les couples ont toujours été heureux de le faire. Pas tout de suite. C'est tout ce que je peux vous dire après. Ils attendent quelque chose. Super ! Bravo ! Alors, je vais faire des amorces quand même avec... Peut-être que si... Vous avez deux chaises. Mais non, c'est... Il ne faut pas me chambrer parce que moi, l'humour, ça fait partie des trucs qui sont dans mon congélateur. J'ai appris au Québec, mais... Oui, c'est... Oui, non, je ne connais pas. Mais non, t'inquiète. Je vais avoir besoin de ceux qui sont sur les chaises de nous les prêter si vous êtes bien d'accord. Moi, j'ai besoin d'être sur une chaise aussi. Est-ce que vous pouvez... Il y en a une libre là-midi ? Il y a une libre là-midi ? Ah ! Oui, j'en perds dans six mois-là. C'est bien, mais c'est tous les jeunes qui donnent leur... Oui. Ah, c'est beau ! Alors, si vous avez envie de vous rapprocher, on peut... Le but, c'est de faire un cocon. Quand on fait ça, je vais faire une relaxation où tout le monde va pouvoir le vivre, un centrage. Et le but, c'est de faire un cocon d'être plus compact. N'hésitez pas à vous avancer et après, vous pouvez retourner. Et c'est vraiment important parce que ça fait un cocon. Ça fait vraiment un cocon pour le couple. Eux, ils vont rien voir. Ils vont être face à face, ils vont même plus voir qu'il y a des gens autour. Oui, il faut faire un cocon. Alors, j'ai besoin de dire que même si je connais Julie, ils n'ont jamais fait du tout. Elles ne connaissent pas Imago. Ils ne connaissent pas Imago. Ils n'ont jamais fait de dialogue. Le but, c'est de faire avec quelqu'un qui ne connaît pas. Ok, alors je vais expliquer comment ça marche. Dans le dialogue, on appelle ça le dialogue intentionnel, il y a un émetteur, un récepteur. L'émetteur, il fait des phrases courtes. Il parle de lui. Point. Le récepteur, on va voir après. Le récepteur, lui, il va dire je t'entends me dire. Je t'entends dire. C'est, on prend la responsabilité de ce qu'on entend. Je t'entends dire et tu vas répéter, celui qui sera récepteur, il va répéter exactement ce que dit l'autre, mais pas comme un perroquet. Le but, c'est d'écouter avec son cœur et d'être détendu. Ce n'est pas d'être tendu et d'avoir peur de ne pas tout retenir. On s'en fout de ne pas retenir. Il n'y a pas de bon miroir, il n'y a pas de mauvais miroir. Il y a le miroir. Donc, on dit les mots le plus proche de ce que dit le partenaire parce que le but, c'est d'être dans son monde et on lui dit est-ce que c'est bien ça ? Puis votre partenaire va vous dire s'il manque des choses, il va vous dire tu as entendu en partie ou tu as beaucoup entendu. On ne dit jamais non, tu ne m'as pas bien entendu. Pourquoi ? Parce que sinon, c'est Brutus. Brutus, c'est le cerveau reptilien dont je vous parlais tout à l'heure. Lui, il va venir tout de suite, il va les faire tomber du pont, il va falloir se sécher parce qu'en dessous du pont, il y a de l'eau. Il va falloir remonter, se sécher et ça prend du temps. Donc, c'est vraiment important d'être toujours dans des phrases comme oui, tu m'as entendu en partie puis j'ai aussi dit ça. Et ce n'est pas plus compliqué que ça le dialogue. La base du dialogue, elle est là. Alors pour expliquer un peu plus qui aurait envie dans les deux, qui est-ce qui a envie d'être plus émetteur, c'est-à-dire de parler de lui, de faire une appréciation à sa partenaire ou qui a plus envie d'aller voir le monde de l'autre. Vous décidez. Vous allez faire tous les deux. Je vais faire un petit dialogue où tous les deux, vous allez être émetteur et récepteur. C'est qui commence. Ok, donc, rappelle les prénoms ce que je peux faire. Oui, je vais réexpliquer. Donc, Thomas et Julie. Je vais réexpliquer de toute façon. Mais c'est moi qui fais tout. Alors, ce qui est important dans ce dialogue, c'est que à la maison, les gens ont les feuilles mais moi là, je fais tout. C'est-à-dire, je vais faire des amorces de phrases. Je vais faire des amorces de phrases et je vais t'inviter à dire, je vais faire une début de phrase et toi, tu vas la continuer. D'accord ? Mais ce qui est vraiment important, c'est que toi, en tant qu'émetteur, tu fasses des phrases courtes. Si les phrases sont longues, toi, tu peux faire un petit geste. Ça veut dire pause et puis comme ça, tu fais le miroir. Ce qui est vraiment important, c'est que tu ne peux pas intervenir. C'est-à-dire que tu vas laisser ton monde, je vais vous préparer, tu vas laisser ton monde loin derrière. Donc, pendant tout ce travail, tu vas être un miroir neutre et bienveillant, curieux. C'est tout. Et donc, il n'y a rien, il n'y a rien. Et puis, ce n'est pas un problème s'il se passe des choses, moi, je vais y réguler. D'accord ? Toi, tu dois faire simplement des phrases courtes. Puis toi, tu dis, je t'entends dire. Puis tu répètes. Mais le but, c'est d'écouter avec ton cœur. N'essaye pas de retenir ce qu'il dit. C'est simplement de dire, moi, je t'entends dire. Et puis, est-ce que c'est bien ça ? Avant de commencer dans les dialogues, c'est important. Ici, on appelle ça le petit laboratoire du couple. On appelle ça aussi, c'est un espace sacré. Un espace sacré où à la maison, j'invite les couples à n'avoir que cet espace-là à la maison. C'est-à-dire que cet espace-là, il n'est que pour les dialogues. Il n'est pas pour faire autre chose. C'est que pour les dialogues. Et pour qu'il soit sacré, il y a quatre phases. Centrage, on peut appeler ça méditation. Connexion avec le regard. Je vais les guider. Petit pont. Ils vont installer un petit pont. Vous allez voir ce que c'est qu'un petit pont. Et après, excusez-moi, parce que les prénoms, j'oublie vite. Même si je... Mathieu. Non, non, c'est Thomas. Thomas. C'est tout d'imait. Thomas. Donc, si tu vas l'inviter, tu vas lui dire. Quand tu seras prêt, tu lui diras, ben voilà, Julie, j'aimerais te faire une appréciation ou j'aimerais te parler. Est-ce que tu es prêt à m'écouter ? Toujours, on invite toujours. Parce qu'à la maison, des fois, on se donne des rendez-vous mais on n'est pas disponible. Et si on parle alors qu'on n'est pas disponible, qu'est-ce qui se passe ? Ben, à un moment donné, ça se transforme en colère, rentrer, puis ça sort. Donc, c'est vraiment important de dire si on n'est pas disponible qu'on ne l'est pas et qu'on reporte le dialogue à plus tard. Et comme là, vous êtes là pour ça, vous ne savez pas le reporter. Alors, je vais vous proposer tous pour qu'on puisse vraiment les contenir, être un contenant pour eux. On va se faire tous une petite relaxation. Je vais faire un petit centrage. Puis quand vous ouvrirez les yeux, vous pourrez, si vous êtes en couple, regarder votre partenaire mais après, revenir ici. Puis je vais vous inviter pendant tout le dialogue de regarder ce qui se passe simplement sur ce petit pont. D'accord ? Et puis après, on fera un petit truc ensemble. Ok. Donc pour l'instant, je vous invite à être simplement chacun avec vous-même, les mains sur les cuisses, vos propres cuisses, les épaules relâchées. Puis prendre deux, trois respirations profondes et on va tous respirer en même temps. Et on relâche sur l'expire. Comme un soupir de bien-être, la bouche entre-ouverte. Et on laisse à l'expiration les yeux se fermer si ce n'est pas encore fait pour aller plus à l'intérieur et on laisse le corps se déposer sur la chaise, sur le sol, pour ceux qui sont sur le sol. Voilà, il y a des bruits au fond, vous les laissez passer comme des nuages dans le ciel. Et vous restez simplement avec votre respiration. Voilà, vous connectez à votre respiration là où vous la sentez la plus présente. Ça peut être au niveau du ventre, le ventre qui se gonfle et se dégonfle, le rythme de la respiration. Ça peut être au niveau du nez, l'air tiède qui entre par le nez, l'air plus chaud qui en ressort. Alors, vous concentrez uniquement sur les sensations corporelles liées à votre respiration là où vous avez mis votre attention. Voilà. Toujours les yeux fermés, vous allez laisser apparaître un écran mental devant vous, comme un écran de cinéma, deux mètres devant vous au niveau du front. Et sur cet écran mental, laissez-vous visualiser le visage de votre partenaire tel que vous pouvez le voir quand la relation est fluide. Pour ceux qui sont célibataires, vous pouvez voir un ancien partenaire ou quelqu'un que vous appréciez. Et laissez ce visage apparaître devant vous. Et voilà, quand ce visage est bien présent, laissez-vous sentir une chose que vous avez particulièrement appréciée chez lui, chez elle et pour laquelle vous avez envie de dire merci. une chose que j'ai particulièrement appréciée chez toi ces derniers temps ou cette semaine et pour laquelle j'ai envie de te dire merci, c'est... Et laissez venir la première chose qui vient et vous la gardez là tous les deux dans votre cœur pour l'instant. Puis la première chose qui vient, c'est toujours la bonne. Voilà. Sans trop chercher, ça vient tout seul. Et une fois que vous avez cette chose-là bien présente, je vais vous inviter à tout doucement laisser disparaître l'écran mental, laisser disparaître le visage de la personne que vous avez vue, de votre partenaire. Et quand vous vous sentirez prêt, tout le monde ouvrira les yeux et tous les deux vous ouvrirez les yeux sur votre partenaire et vous connectez avec lui par le regard. Sans rien faire d'autre que vous regardez. Ceux qui sont en couple, vous pouvez aussi vous connecter par le regard et après revenir ici. Voilà, chacun votre rythme quand vous aurez trouvé la petite chose. Vous ouvrez les yeux et vous allez vous connecter par le regard. Et vous allez simplement vous connecter sans rien faire d'autre que vous laisser sentir ce que vous ressentez. Il n'y a rien à faire. Que ce soit agréable, plus désagréable. Voilà. Le regard, c'est le chemin du cœur. C'est vraiment la connexion du cœur. Et de cette belle connexion, je vais vous inviter à installer un pont mais je vais vous inviter à vous rapprocher un tout petit peu. Tu vois, peut-être avancer même ton siège pour ne pas que tu sois tendu. Non ? C'est bon ? Et vous allez installer ce petit pont dont je parlais. Toi, Thomas, tu vas ouvrir grand ton cœur, voir jusqu'où tu peux l'ouvrir. Simplement. Puis installer un petit pont fait en bois, en briques, avec des fleurs autour, comme vous voulez. Visualiser un petit pont qui va de yeux à yeux, de cœur à cœur. Et toi, de Julie, de ce petit pont, tu vas traverser ce pont. Tu vas marcher, tu vas avancer dans son monde. Et plus tu vas avancer dans son monde, plus son monde y va grandir. Plus ton monde, à toi, tu vas le laisser s'éloigner et devenir de plus en plus petit, de plus en plus petit, de plus en plus petit. Ton monde, c'est toute la partie qui juge, qui critique, qui blâme, qui interprète. Et ça, on a tous cette partie là en nous. Mais pour le dialogue, j'ai besoin que tu la laisses loin derrière. Quand tu sens qu'elle est loin, 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 loin derrière, tu la laisses disparaître. Quand c'est un petit point à l'horizon, tu laisses disparaître ton monde pendant quelques minutes, le temps du petit exercice. Et je t'invite vraiment à rester avec tes qualités de bienveillance, de respect et surtout de curiosité. Et d'avoir un visage doux. Le visage va être doux et curieux. Et je t'invite vraiment à être curieuse simplement de tout ce qu'il va dire. Tu vas être un miroir neutre, bienveillant. Quand tu te sens prêt, Thomas, tu vas l'inviter. Julie, j'ai des choses à te dire ou j'ai envie de te faire une appréciation. Est-ce que tu es prêt à m'écouter ? Avec tes mots. J'ai une appréciation à te dire, Julie. Alors, j'apprécie fortement. Ah, d'accord. Donc, j'ai une appréciation à te dire, Julie. est-ce que tu es prêt à m'écouter ? Oui. Tu dis ce que tu veux, mais c'est mieux pour la... Ouais. Tu réponds. C'est moi qui vais te faire toutes les amorces de phrases. Le but, c'est... Une chose très importante, c'est d'aller lentement. Le but, c'est pas ce que tu vas dire qui est important, c'est la connexion. Si vous êtes sur la connexion, tout ce que tu vas dire, c'est pas important. C'est moi qui vais te faire des amorces de phrases. Donc, tu prends le temps de faire des phrases, une phrase à la fois, des phrases courtes. Alors, tu vas lui dire, là, au moment où je m'apprête à te parler, ce que je ressens, là, dans mon corps. Émotions, sentiments, sensations, ce qu'il y a. On parle d'une émotion ? Émotions, sentiments. Émotions, sentiments. Émotions ou sensations. Ce qu'il y a. Prends le temps. Non. Pour l'instant, ce que tu ressens dans ton corps. Là, ce que je ressens actuellement dans mon corps, en fait, c'est juste mon cœur qui grossit à chaque respiration. Je t'entends dire que tu as ton cœur fibre aussi à chaque respiration. C'est bien ça ? Tu m'as très bien entendu. Une chose que j'ai particulièrement appréciée chez toi ces derniers temps ou cette semaine et pour laquelle j'ai envie de te dire merci. Ces derniers temps ? D'accord. Parce que moi, c'est pour la vie en général, en fait. Ça va être quelque chose de précis. Il faut toujours quelque chose qu'on puisse filmer mais ce n'est pas grave si c'est. Alors, quelque chose que j'apprécie chez toi fortement, c'est quand tu sais que je ne vais pas très bien et que tu me demandes si ça va parce que tu cherches à savoir si je vais bien en profondeur. je t'entends dire que tu apprécies beaucoup que j'aille chercher en profondeur. Qu'est-ce qui va ? Est-ce que c'est bien ça ? C'est bien ça, tu m'as très bien entendu. J'ai notamment apprécié cela hier, avant-hier, un moment précis. Tu sais, un moment qu'on peut filmer, pas quelque chose de général et essayer de te rappeler un moment précis. C'est pas grave si ce n'est pas jeudi ou dans le monde, mais au moment où quand, au moment où vous parlez de la même chose. Le but, c'est de retrouver le moment pour que tu puisses descendre dedans après. Est-ce que c'est normal si je n'ai pas d'inspiration ? Si tu ne trouves pas, tu peux prendre autre chose que tu veux mais si il y a quelque chose de précis. C'est vraiment pour le but, c'est que tout le monde voit comment ça peut fonctionner. Tu vois, un moment, une chose précise que tu veux. Un moment précis. alors j'ai une appréciation à te dire et tu prêtes à m'écouter. alors j'ai apprécié je ne sais plus si tu es grand par contre, c'est ça le problème. C'est pas grave. D'accord. En fait, j'ai beaucoup apprécié quand tu m'as pris dans tes bras et que j'avais vraiment besoin de ça. L'autre jour, quand je suis allé voir quand je suis allé voir que moi je ne suis pas là, vous restez ensemble. je t'entends dire je vais la retenir ça va. Je t'entends dire que tu as apprécié la dernière fois quand je t'ai pris dans mes bras après que je t'ai pris parce que c'est bien ça. C'est bien ça. Je suis très bien entourée. Et ça m'a touché parce que Et ça m'a touché parce que mon cœur en fait a su faire le lien directement avec le tien et c'est de ça dont j'avais besoin. Et je t'entends dire merci je t'entends dire je t'entends dire que mon cœur a fait le lien non que ton cœur a fait le lien avec le mien et c'était trop bien. Est-ce que c'était bien ça ? Oui c'est bien ça. Faut passer. Et tu rajoutes alors ce qu'il y a à l'oubli. c'est de ça dont j'avais vraiment besoin. Je t'entends dire que c'était de ça dont tu avais besoin. c'est bien ça. Et ça m'a fait me sentir quand tu as fait ça. Et là tu prends le temps pour ressentir si tu réponds vite c'est la tête. Et ce qui permet le ressenti c'est que tu peux même fermer les yeux te remettre dans la situation et dire ça m'a fait me sentir mais c'est des adjectifs qui viennent. Ce n'est pas un objectif je pense mais ça m'a fait sentir moi en fait pleinement consciemment aussi ça m'a fait sentir bien et aussi aimer comme je suis et voilà. Reste avec lui et puis voilà. Quoi ? Je t'entends dire je t'entends dire que ça t'a fait te sentir pleinement toi-même en conscience et est-ce que c'est bien ça ? Oui c'est bien ça. Vous prenez une grande respiration tout simplement et puis vous allez changer les rôles tu traverses le pont on va le faire rapidement alors on ne va pas le refaire comme tout à l'heure tu m'ouvres ton cœur c'est toi qui lui dis on va dans ton cœur d'accord il demande s'il est prêt est-ce que tu es prêt est-ce que tu es disponible à la maîtrisée ? Hésite-toi je sais pas alors une chose ce qui me touche dans ce que tu viens de me dire ce qui me touche dans ce que tu viens de me dire ce qui me touche dans ce que tu viens de me dire c'est tout parce que le but c'est de reprendre des trucs qu'il a dit les mots qu'il a dit quand tu m'a dit que ça te faisait te sentir pleinement toi je sais pas quoi dire d'autre je t'entends dire que ce qui t'a touché c'est le fait que je me suis senti pleinement moi est-ce que c'est bien ça ? oui oui c'est bien ça et ça m'a touchée parce que et ça m'a touchée parce que je sais exactement qui tu es et que des fois tu oublies et que du coup c'est chouette que tu ressentes ça parce que c'est exactement ce que j'ai envie de te donner donc voilà je t'entends dire que que c'est bien que j'ai ressenti ça parce que parfois j'oublie qui je suis et tu vois qui je suis et que c'est très bien parce que c'est ce dont tu revues aussi est-ce que c'est bien ça ? c'est bien ça alors moi une chose que j'ai pratiquement apprécie chez toi ces derniers temps pour laquelle j'ai envie de te dire merci ça fait beaucoup de mots dans une phrase tu dis ça pleinement alors une chose que j'ai beaucoup apprécie chez toi cette semaine c'est quand tu m'as dit ah mais là en fait je vois que mais en fait c'est comme avec moi là tu réagis comme ça tu sais de quoi je parle là tu réagis comme ça parce que tu as un besoin qui n'a pas été satisfait et voilà et que tu as eu un déclic en fait et que tu as fait voilà donc je t'entends dire que c'est quoi la phrase ? que ce qui t'a touché je t'entends dire que ce qui t'a touché donc cette semaine c'est le fait que j'ai eu ce déclic en fait en te disant que tu as eu un besoin qui n'avait pas été comblé et comme avec une expérience passée entre nous j'ai compris que que c'est ce qui t'embêtait un peu parce que c'est bien ça oui c'est bien et bien oui c'est bien ça et ça m'a touché parce que ça m'a touché parce que c'est pas comme si tu comprenais pas avant mais c'est juste que là tu as ressenti et du coup c'était différent je t'entends dire que ce qui t'a touché que ça t'a touché parce que ce n'est pas comme si je je ne comprenais pas avant mais là je ressens la chose est-ce que c'est bien ça ? c'est bien ça et alors ça m'a fait me sentir quand j'ai vu ça chez toi et ça m'a fait me sentir ça m'a fait me sentir apaisée en fait déjà que je suis apaisée mais c'était juste un palier énergétique au-dessus je t'entends dire que tu t'es sentie apaisée et que c'était comme un nouveau palier énergétique est-ce que c'est bien ça ? reprenez encore une nouvelle respiration profonde à chaque fois qu'on fait un switch qu'on change les rôles on prend une respiration on relâche et pour changer l'énergie aussi cette fois-ci c'est de nouveau toi cette fois-ci Julie qui traverse le pont très rapidement pour faire les deux petites phrases que tu as fait tout à l'heure et tu vas lui dire ce qui me touche là dans ce que tu viens de me dire alors ce qui me touche là dans ce que tu viens de te dire dans ce que tu viens de me dire pardon non pardon ce qui me touche là dans ce que tu viens de me dire c'est le fait d'être en fait je ne sais pas comment c'est alors le truc quand vous êtes touché c'est de ne pas interpréter ce que l'autre a dit c'est les mots qui t'ont touché toi il y a toujours des petits mots ou un petit passage dans ce qu'elle a dit ce qui t'a touché dans ce qu'elle vient de me dire ce qui m'a touché dans ce que tu viens de me dire c'est le fait que tu aies vu que j'ai compris en fait et que je ressentais de plus en plus ton côté énergétique qui a besoin d'être comblé je t'entends dire que tu as compris que j'avais besoin de plus de ressenti de ce ce qui m'a touché ce qui m'a touché je t'entends dire que ce qui t'a touché oui c'est ça c'est de pouvoir ressentir plus ce nouveau pouvoir voilà peut-être que c'est bien oui c'est bien ça et ça m'a touché parce que et ça m'a touché parce que oui je le ressens plus en fait et ça me touche parce que je ressens en fait cette connexion qui devient de plus en plus forte je t'entends dire que ce qui t'a touché c'est ça ça t'a touché parce que ça t'a touché parce que tu ressens de plus en plus énergie de toute chose et du coup c'est comme ça tu m'as entendu tu m'as entendu en partie parce que oui parce que ce que j'ai voulu te dire c'est que je me sens de plus en plus proche en fait de toi dans cette connexion en fait prends une respiration quand il y a un compliment comme ça tu mets ton coeur jusque dans les pieds puis tu laisses remonter dans ton coeur puis tu fais le miroir qu'après je désire pas je t'entends dire que ça t'a touché parce que je t'entends dire que ça t'a touché parce que tu ressens de plus en plus de connexion à cette vibration plus forte et cette élevation à la conscience et puis vous faites vous remercier simplement merci de m'avoir écouté il m'a possible d'avoir parlé avec vos mots un remerciement on finit toujours par un remerciement d'abord verbal merci mon amour de m'avoir écouté merci de m'avoir écouté puis à la fin nous on propose au couple de se prendre dans les bras et de créer un peu d'ocytocine parce que 20 secondes dans les bras c'est ça qui crée d'ocytocine qui permet au couple de rester en ligne et nous on vous applaudit parce que il faut du courage quand même pour venir ici je vais vous proposer de rester là chacun à côté de moi si vous voulez que d'écouter des mots seulement des mots qu'ils ont que le public a ressenti c'est à dire que ce que je vais vous demander c'est que de parler assez fort j'ai qu'un micro ça veut dire simplement les mots que vous avez vu qu'est-ce que vous avez vu entre eux pas ce que vous avez ressenti vous c'est pas votre ressenti c'est qu'est-ce que vous avez vu en mots un mot à chaque fois puis je vais les répéter avec le micro bienveillance bienveillance connexion amour amour respect complicité compréhension écoute écoute oui un petit peu gêne gêne sourire fragilité fragilité pudeur pudeur profondeur intensité implicite implicite intention ou attention connexion voilà on pourra en dire beaucoup je vais pas demander à tout le monde c'était quelques petits mots pour aussi que vous puissiez simplement recevoir puisque vous pourriez dire comment vous avez vécu l'expérience comme si une première simplement vous voulez partager en deux mots moi je reste là toute la nuit tu me connais en deux mots en quelques mots en quelques mots j'avais pour intention de faire ça ce soir pourquoi ? parce que en fait on a vraiment une relation qui est déjà très puissante on va dire et très profonde on a traversé des choses on s'est séparé l'année dernière pendant cinq mois et c'est vrai que là ça a été moi mon intention c'était vraiment de vivre encore une nouvelle expérience qui allait nous permettre d'aller encore plus profondément dans notre cheminement de couple et du coup c'était vraiment juste un moment de partage voilà de partage et de démonstration d'amour inconditionnel je pense tu vois voilà c'est simplement le ressenti oui ce soir c'est exactement ça qu'est-ce que c'était le petit pont comment vous l'avez vécu est-ce que c'était voilà c'est ça merci alors moi ce que j'ai ressenti l'énergie l'énergie qui est universelle parce que j'ai encore les mains qui tremblent et qui sont vraiment chaudes à l'intérieur et en fait c'est ce que je partage avec toi donc voilà c'est ce que j'ai ressenti moi c'est vraiment cette énergie et cette bienveillance c'est dans l'amour inconditionnel merci à vous qu'est-ce que je pourrais dire par rapport est-ce que est-ce que je vais proposer avant que je vais vous laisser poser des questions je voudrais vous parler un peu plus donc ça c'est un petit dialogue très simple que je vais vous envoyer donc par mail qu'on peut se faire n'importe quand mais ça c'est un dialogue simple je voudrais vous montrer aussi je vais vous proposer parce que souvent la question que j'ai dans les conférences c'est comment vous savez que oui on peut rendre des chaises je vais rendre des chaises je vais me mettre debout aussi en fait très souvent la question que j'ai et puis je vais anticiper cette question là parce qu'on me la pose à chaque fois c'est comment vous savez que une fois qu'on a fait le dialogue les choses ont changé parce que c'est bien beau de se parler mais si les choses elles se reproduisent tout le temps ça sert à rien alors je vais vous dire ce qui se passe dans une séance type quand on parle par exemple d'une frustration parce que les couples souvent c'est ça qui les intéresse c'est comment on parle de ces choses là même si je vous ai dit que l'idée c'est de parler aussi de ce qui fonctionne en fait il y a plusieurs étapes dans le dialogue il y a le dialogue que vous venez de voir un dialogue en général on descend je vais vous parler d'un dialogue de présentation je vais prendre un exemple précis que j'ai vécu avec mon ex-compagne qui avait fait la formation avec moi à mes tout débuts en 2009 et c'est vrai que des fois elle vient avec moi en conférence parce qu'on est resté très amis puis j'ai un exemple qui parle alors je prends souvent le même je suis désolé pour ceux qui l'ont déjà entendu ma partenaire elle était très à ce moment là était très frustrée parce que moi je laissais mes portes ouvertes alors j'ai expliqué un peu mon histoire ça peut se comprendre que je laisse les portes ouvertes peur d'être enfermée etc elle le savait mais elle était hyper frustrée elle en avait marre parce que je laissais toutes les portes ouvertes et elle ça la gênait puis moi je lui disais écoute il y a des choses plus importantes que des portes ouvertes en gros je lui disais tu me gonfles c'était un peu le message qui passait donc elle ne se sentait pas entendue et un jour elle a dit écoute est-ce qu'on peut faire un dialogue imago là-dessus donc le dialogue imago c'est on ne va pas reprocher au partenaire parce que là elle a été frustrée mais elle savait que c'était quelque chose qui était chez elle puisqu'elle connaît la méthode donc elle m'a demandé voilà elle m'a dit est-ce que tu veux bien m'aider à comprendre pourquoi je suis autant frustré que tes portes soient ouvertes tout le temps parce qu'elle n'avait pas compris pourquoi ça a énervé autant puis donc on fait un dialogue qui va durer environ 40 minutes ça dure quand même du temps mais ça dure 40 minutes mais on a l'impression que ça va passer 10 minutes quand on est dans cet espace-là là par exemple ça a duré 30 minutes environ je pense le dialogue moi je n'ai plus la notion de temps mais on a l'impression qu'il y a 10 minutes qui sont passées parce qu'on est comme dans une trance donc la notion de temps elle n'est plus du tout la même puis elle commençait à me dire tu vois là quand hier je t'ai demandé de fermer la porte tu ne l'as pas fermée puis je te l'ai répété après tu ne l'as toujours pas fermée puis j'en ai marre parce que je te répète toujours les mêmes choses puis moi je lui fais le miroir je t'entends dire que hier j'ai laissé les portes ouvertes et puis tu ne t'es pas senti entendu puis que tu as l'impression je vois la même chose puis est-ce que c'est bien ça puis je ne vais pas vous dire tout le dialogue mais on descend il y a un protocole où on descend on fait des phrases du style ce qui m'a blessé ce que j'ai vécu ce qui m'a impacté la façon dont j'ai réagi ce que j'ai ressenti ce dont j'avais peur en te disant ça ce que je n'ai pas osé te dire puis l'histoire que je me suis racontée sur toi puis là son histoire c'était je me sens transparente je suis triste et puis j'en ai ras le bol j'ai l'impression d'être la cinquième roue du carrosse et puis la façon dont je réagis je boude je boude parce que je ne sais pas comment te le dire j'ai trop peur de me mettre en colère parce que si je me mets en colère j'ai peur qu'on se sépare parce que j'ai peur que tu ne m'écoutes pas etc etc puis à un moment donné elle fait le lien tout de suite en le descend puis ce qui me blesse puis l'histoire que je me raconte c'est que tu n'en as rien à faire de moi puis que quoi que je fasse de toute façon tu ne m'écoutes pas puis tout d'un coup en principe dans le dialogue il y a ce que ces souvenirs-là me rappellent de mon enfance pas ces souvenirs excusez-moi parce que ces sentiments-là que je ressens me rappellent de mon enfance à un moment donné je vais inviter là c'était les feuilles mais sinon j'invite les partenaires à dire ça celui qui est émetteur et souvent ça vient tout de suite la première chose qui vient c'est la bonne et elle tout de suite elle n'a même pas le temps de dire ça elle s'est rappelée elle m'a dit mais ça me rappelle tellement quand j'avais 7-8 ans j'étais avec ma mère tout seul à la maison mes soeurs étaient déjà parties de la maison parce qu'elles sont beaucoup plus âgées et puis qu'elle avait le cancer et puis que j'étais toujours obligé de passer derrière elle pour tout puis je disais rien j'avais tellement peur j'avais tellement peur qu'elle disparaisse qu'elle meurt que je me sente abandonné que je disais rien et la seule façon que j'avais pour me défendre des fois je boudais je boudais parce que j'espérais qu'elle me voit et puis qu'il y a quelque chose qui bouge et puis elle commence à parler puis moi je fais le miroir de ça puis je t'entends dire que ça te rappelle quand t'avais 8 ans à chaque fois je fais le miroir je reste avec elle et là elle se sent entendue puis à chaque fois elle descend un peu plus profond puis enfin ce que je ressentais je me sentais seul puis la façon dont je réagissais je boudais ou je disais rien pour cacher ma peur qu'elle meurt et la décision inconsciente que j'ai prise enfant pour me protéger c'était de bouder ou c'était de rien dire puis on fait ce dialogue là puis ça dure environ 40 minutes et à la fin de ce dialogue moi le récepteur je vais faire un résumé puis je vais dire voilà moi je t'ai entendu dire que ta 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 et je répète je fais un résumé un résumé c'est ce que ça veut dire je ne vais pas tout dire puis à la fin je lui dis est-ce que c'est un bon résumé puis elle me dit oui elle pourrait me dire que c'est un bon résumé puis après elle va me dire est-ce que j'ai besoin que tu retiennes aussi c'est elle va me dire vraiment ce qui était important pour elle je lui dis je t'entends dire que ce qui était important pour toi c'est ta 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 là dans ce cas là quand je suis thérapeute imago puis que je me suis entraîné au début je pouvais répéter un seul mot j'ai des troubles de déficit d'attention et donc quand j'écoute pas beaucoup j'oublie tout, donc même un mot j'arrivais pas à le répéter mais à force, depuis que je suis thérapeute je peux faire les miroirs très longtemps donc j'ai vraiment pu faire le miroir, l'écouter puis j'ai vu son visage se transformer déjà, en 40 minutes son visage c'est plus le même puis quand je lui ai dit, est-ce que c'est un bon résumé, elle m'a dit oui, vraiment la petite fille de 8 ans, elle était là la petite fille qui se sentait entendue là où elle pouvait pas être entendue, enfant, c'était impossible d'être entendue, et ça elle l'a gardée toute sa vie, cet impact et à chaque fois qu'il y avait une situation où elle ne se sentait pas entendue c'était cette petite fille là qui était réveillée là, qu'est-ce qui s'est passé ? j'ai commencé par faire un résumé, rien que le résumé j'ai vu la transformation de son visage de troisième phase je vais la valider mon monde il est loin, rappelez-vous, mon monde il est loin je l'écoute, je vais dans son monde et je vais la valider, je vais dire ah bah ça fait sens pour moi aujourd'hui maintenant je comprends que quand je laisse les portes ouvertes comme hier j'ai laissé la porte ouverte, tu puisses te sentir seules, et comme la cinquième roue du carrosse parce que ça te ramène vraiment à cette petite fille qui se sentait délaissée, qui se sentait seule avec sa mère parce qu'elle devait toujours passer derrière elle est-ce que je t'ai bien comprise ? et là c'est encore un oui encore plus grand que j'ai eu j'ai dû dire d'autres choses, je me souviens plus en détail je lui dirai aussi, et puis maintenant je comprends alors que quand je fais ça et que quand je réponds pas, qu'après tu boudes et que tu dis plus rien, je comprends que tu puisses te bouder parce que c'était la seule c'est la chose que tu faisais déjà enfant parce que c'était la seule solution que tu avais pour montrer ton état de désapprobation, est-ce que je t'ai bien comprise ? oui et dernière phrase, je vais faire de l'empathie l'empathie c'est je me mets à sa place je me mets à sa place et j'imagine ce qu'elle a pu vivre quand je laissais mes portes ouvertes comme on est dans une relation de coeur à coeur, là on est pas dans la lutte de pouvoir et je vais lui dire ah mais non, ça fait vraiment et j'imagine, alors que quand je laisse mes portes ouvertes, j'imagine que tu te sens tellement triste, mais seul mais aussi j'imagine très en colère oui et puis là il y avait vraiment la colère qui est sortie elle se mettait jamais en colère quand on se disputait parce que la colère c'était vraiment tellement interdit chez elle même avec son père quand il était là avant qu'il parte de la maison la colère était quelque chose qu'elle n'avait jamais connue donc avec moi elle était toujours toujours le sourire et comme moi j'étais comme ça aussi notre relation elle a pas non plus duré beaucoup d'années parce qu'on a pas réussi à dépasser ça pour d'autres raisons parce qu'on était devenu des frères et soeurs à un moment donné donc là on avait plus de désir et on a eu beau faire du travail à un moment donné nous on s'est séparés parce qu'on a vu qu'on était des super copains et on est aussi aujourd'hui très copains donc vous voyez le but c'est pas seulement aussi de rester ensemble ça je vais y revenir après si j'oublie vous êtes moi y pensez parce que je peux l'oublier et donc une fois que j'ai fait ça comment je sais que ça s'est transformé parce qu'on était sur le petit pont donc on est dans notre coeur à coeur et dès le lendemain qu'est-ce qui s'est passé c'est que j'ai commencé à fermer mes portes je ne ferme pas mes portes depuis l'âge de 2 ans depuis mon histoire et le lendemain c'est pas que je me suis rappelé qu'il fallait que je ferme mes portes c'est que j'étais impacté de ça à chaque fois que j'ouvrais une porte ça me venait et je fermais les portes j'ai commencé à fermer mes portes à 80% environ et qu'est-ce qui s'est passé c'est que les fois où je ne fermais pas mes portes qu'est-ce qui se passait c'est qu'elle les fermait derrière moi mais c'était plus un bouton rouge qui était impacté le fait que je prenne soin de sa blessure c'est-à-dire que je ferme les portes que je fasse attention qu'elles se sentent vues qu'elles se sentent unies qu'elles se sentent prises en compte elle pouvait fermer les portes derrière moi et ça n'avait plus le même impact que ça avait avant donc quand on fait ça dans le dialogue on appelle ça le double cadeau c'est-à-dire que moi je vais décongeler des choses que j'avais mis dans le congélateur bon là en plus moi je n'avais jamais remis ça en question parce que d'autres partenaires ça ne leur posait pas de problème mais elle ça lui posait des problèmes donc j'ai dû remettre ça en question puis ça m'a aidé à aller vers elle à faire un pas vers elle et elle elle a pu aussi guérir c'est-à-dire être entendue à partir de la petite fille la petite fille elle était soulagée donc après ça ne s'est pas déplacé sur d'autres problèmes parce que qu'est-ce qui se passe quand on règle le problème si on reste sur la partie la porte le problème c'est comme si on enlevait la mauvaise herbe avec la main elle va se déplacer les mauvaises herbes vont vous repousser tout autour parce que là on enlevait la racine du problème et donc comme je vous disais c'est pas à 100% sûr des fois il faut refaire des dialogues pour aller un peu plus loin mais c'est ça qui permet de nettoyer c'est ce petit pont ce petit pont cet espace sacré ce petit laboratoire du couple c'est ça qui transforme et moi c'est tous les jours chaque séance c'est ça qui se passe et moi je trouve ça d'être témoin de ça pour moi c'est je peux pas faire un plus beau métier et ça m'a permis aussi d'apprendre à le faire pour moi parce qu'aujourd'hui je vis une relation épanouie après pour moi quand je suis avec un couple même pour nous quand on discute le but c'est pas de forcément de rester ensemble en tout cas moi mon rôle de thérapeute c'est le but c'est de reconnecter les couples qui soient connectés avec le coeur qui mettent de la conscience de ce qui se passe dans la relation et après de cette conscience et de cette empathie c'est les couples qui décident s'ils ont envie de rester ensemble ou pas mais s'ils séparent c'est pour les raisons avec de la conscience c'est à dire que 95% des couples de mon expérience et je crois que c'est c'est pas un chiffre officiel mais moi de mon expérience 95% des couples se séparent pour des raisons qui sont pas celles pour lesquelles ils pensent se séparer on se sépare toujours pour un problème le problème n'est pas celui là c'est toujours en dessous et le pire c'est que dans les couples quand on se rencontre on est blessé on a des besoins non satisfaits au même stade de développement de l'enfance sauf qu'on les protège d'une manière complètement différente moi je me suis senti très seul dans mon enfance j'étais un enfant complètement autiste on disait que j'étais même autiste je me sentais seul je me sentais pas compris du tout parce que j'étais aussi HP j'avais un haut potentiel et en même temps j'étais hyper fermé et à l'école je m'ennuyais complètement et je me sentais seul parce que mes parents n'ont pas été à l'école ils savaient pas quoi faire avec moi donc je me suis senti seul toute mon enfance j'ai rencontré et je rencontre des personnes des femmes qui elles aussi ont connu la solitude sauf que tous les deux on se sent seul on veut la même chose mais on se protège d'une manière tellement opposée moi je me ferme je me fermais parce que j'avais pas confiance en moi je pensais que j'étais pas aimable donc je me fermais et j'arrivais pas à dire ce que je pensais et puis mes partenaires en général elles venaient me chercher encore plus et plus elles venaient me chercher plus je me fermais parce que je me sentais envahi même intrusé et plus je me fermais qu'est-ce qui se passait plus mes partenaires elles se sentent abandonnées et plus elles viennent me chercher et puis ça c'est une danse qu'on peut jouer c'est la danse de 80% des couples un qui vient chercher qui s'est abandonné qui vient chercher et plus on vient chercher et l'autre qui se ferme qui va bricoler dans son garage ou qui va rester au travail plus longtemps ou qui va faire des courses je sais pas mais on a plein de façons de fuir ça ça fait partie des dialogues aussi comment je fuis dans la relation comment je fais quand j'ai pas envie d'être en lien qu'est-ce que je fais dans ma relation je vais vous poser la question on a tous des façons différentes de fuir donc ça c'est pour vous montrer un peu quand c'est plus de la thérapie parce que le dialogue imago c'est pas que de la thérapie je fais ça en thérapie individuelle mais il y a des stages aussi où on apprend tous les dialogues toutes les façons de se parler et en trois jours les couples sont autonomes si les couples sont pas prêts de se séparer parce que si on est proche de la séparation et qu'on n'en peut plus c'est pas un stage de trois jours qui va changer quelque chose et ça c'est important pour moi de le dire il n'y a pas de miracle mais par contre si on a des petits soucis de communication simplement et puis qu'on s'éloigne et on sent qu'on s'éloigne de plus en plus un stage c'est vraiment pratique alors voilà j'ai plein d'autres choses à dire mais ce que j'aimerais c'est que peut-être à partir de maintenant on prenne une demi-heure pour que vous puissiez poser toutes les questions que vous voulez puis je vais vous répondre quel que soit que ce soit du couple que ce soit sur n'importe quel sujet la sexualité j'ai pas pu parler de la sexualité parce que c'est pas le sujet mais je suis sexothérapeute et c'est vrai qu'il y a beaucoup à dire mais derrière s'il y a une question j'ai répondu j'aurais voulu savoir en fait parce que là c'est deux personnes qui sont consentantes pour discuter mais quand il y a un conflit et qu'en face on a une personne qui est fermée je répète ta question donc je t'entends dire que toi tu entends que c'est deux personnes qui sont consentantes et qu'est-ce qu'on fait quand il y a une personne qui n'a pas envie et qui est fermée alors après c'est deux choses différentes quelqu'un qui est fermé ou quelqu'un qui n'a pas envie parce que moi par exemple je suis fermé j'ai été fermé je ne veux pas dire ça j'ai été fermé vraiment dans la relation j'étais celui qui se blindait je deviais venir vraiment autiste et moi parce que je ne me sentais pas en sécurité si on se ferme notamment nous les hommes j'ai envie de dire nous les hommes mais bon ça peut être aussi les femmes mais quand on se ferme c'est parce qu'on ne se sent pas en sécurité on a l'impression qu'on a fait des efforts mais que l'autre ne les a pas vus parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde on fait des efforts mais l'autre ne le voit pas parce que ce n'est pas le même langage et donc on essaye on essaye puis on voit que ça ne fait pas d'effet donc à un moment donné on ne dit plus rien et on s'enferme donc ça c'est une chose mais pour aller dans ton sens si les deux partenaires n'ont pas envie de s'en sortir je ne peux rien faire la condition sine qua non c'est que les deux partenaires ont envie quand les partenaires viennent et qu'il y en a un qui me dit au bout de trois séances qu'il y a déjà une relation à côté ou qu'il profite de que le thérapeute soit là pour oser dire que c'est l'explosion et puis c'est pour ça que je dis dès le début que je mets le cadre dès le début que c'est important de dire tout au début et s'il y a une relation extra-conjugale j'ai besoin de le savoir par exemple ça c'est un exemple mais ce qui est important c'est que j'ai besoin de vérifier que les deux partenaires ont envie ont envie de se reconnecter et de cette reconnexion là après on décide si on a envie de se séparer mais s'il y en a un qui ne veut pas s'il ne veut pas aller voir quelqu'un s'il ne veut rien faire de mon expérience je ne veux pas non plus être un pessimiste mais il n'y a pas de miracle souvent je vais le dire comme ça ça m'appartient mais les hommes je vous l'ai dit j'ai accompagné les hommes pendant 7 ans parce que la personne qui s'occupait des thérapies hommes moi j'ai fait un gros travail sur le masculin et j'ai aussi eu des groupes d'hommes mais je trouve que ce qui est dommage pour nous les hommes c'est qu'on a tellement peur aussi parce qu'on ne se sent pas entendu non plus parce que la thérapie elle n'est pas faite pour les hommes parce qu'on n'a pas le langage aussi facile je fais une généralité là que dans l'éducation on nous apprend moins à parler de nos émotions et nos ressentis donc souvent dans la thérapie c'est pas facile parce qu'on demande encore de parler dans le dialogue imago on ne demande pas de parler beaucoup on demande simplement de se connecter et les silences sont aussi importants mais ce qui est difficile c'est que l'homme ne se sent pas en sécurité et il ne va pas parler et s'il ne se sent pas en sécurité c'est parce que très souvent il se sent critiqué le maximiseur je vais parler du maximiseur du minimiseur le minimiseur c'est celui qui se protège dans la relation celui qui se ferme celui qui est plus la tortue celui qui va se protéger qui va se mettre dans sa carapace le maximiseur c'est celui qui passe pour agressif celui qui vient chercher l'autre dans la relation il faut savoir que les deux ont de la colère mais il y en a un qui porte ça pour les deux il y en a un qui est plus passif agressif mais les deux ont de la colère s'il y en a un qui est en colère et qu'on peut le voir chez l'autre comme moi je le voyais chez mes partenaires ça veut dire que j'en ai beaucoup aussi mais ça il faut regarder à l'intérieur mais si les hommes n'osent pas parler j'ai envie de parler sur quelque chose que je vois souvent c'est parce que le maximiseur il critique et le maximiseur ça peut être aussi l'homme et quand il y a une critique l'homme il a la blessure de compétence on est éduqué sur la compétence on doit être compétent donc dès qu'on va dire la façon dont tu fais c'est pas correct c'est fini il n'y a plus personne il va se fermer il va fuir il va rien se passer donc si j'ai oublié de le dire au début s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la relation c'est 100% c'est 50 c'est pas 50-50 c'est 100% chaque partenaire qui est responsable souvent il y en a qui viennent qui en ont marre parce que l'autre ne veut rien faire c'est les deux qui sont responsables qu'est-ce que je fais moi qui fait que mon partenaire n'ait pas envie de parler ça c'est important de se poser comme question c'est toujours la responsabilité chez les deux et c'est ça qu'on travaille dans la relation c'est toujours la dynamique de la relation la danse c'est une danse et la danse des couples elle est toujours différente mais en même temps elle est très semblable on le voit dans les stages de couple c'est toujours les mêmes danses qui se font j'ai répondu à ta question ? oui oui ok voilà s'il n'y a pas de communication possible je vais y revenir il faut que je parle de sexualité je vais prendre la question mais parce que la communication les hommes je vais répondre à un truc par rapport à ce que tu dis on n'est pas obligé de toujours parler alors après on peut se donner comment dire des rendez-vous parce que pour moi on se donne des rendez-vous et c'est important de dire de quoi tu as besoin pour te sentir c'est de poser aussi des questions de curiosité de quoi tu as besoin pour te sentir en sécurité de quoi tu as besoin de quoi tu as envie de parler est-ce que tu n'as pas envie de parler qu'est-ce que tu veux qu'on fasse mais là après souvent c'est la sexualité les hommes sont plus à l'aise dans le toucher un homme se sent aimé quand il se sent désiré c'est-à-dire que pour ouvrir son cœur et pouvoir communiquer il a besoin que ça ouvre d'abord en bas c'est comme ça physiologiquement il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre c'est-à-dire que nous physiologiquement les hommes on a besoin de se sentir aimé désiré plutôt se sentir désiré quand on se sent désiré on se sent aimé et là on peut ouvrir le cœur la femme c'est différent la femme hors période romantique parce que la période romantique là on a tout tout le monde a envie et on est quand même assez d'accord là-dessus dans la période romantique ça ne se pose pas en général ce problème-là mais une fois que les hormones ne font plus effet chez la femme si elle ne se sent pas unique si elle a l'impression que l'homme veut faire l'amour parce qu'il a des besoins et que ce n'est pas pour elle elle va se fermer et si elle ferme son cœur elle ne peut pas ouvrir là et très souvent dans certaines cultures et dans certains pays la femme pense que ça fait partie du devoir conjugal de faire l'amour sauf que si elle ne s'écoute pas ça va se fermer ça va se fermer et à un moment donné ce n'est plus possible le nombre de couples qui ne fait plus l'amour depuis 10 ans, 20 ans que j'accueille c'est énorme je fais beaucoup de stages sur la sexualité puisque c'est aussi ma spécialité et ça c'est quelque chose qui revient tout le temps la différence entre les hommes et les femmes et l'incompréhension les hommes qui ont l'impression de se soumettre s'il faut faire l'amour comme la femme elle veut ils ont l'impression de se soumettre de ne pas être entendue de ne pas être comprise puis la femme aussi de ne pas être comprise dans son besoin de connexion et ça, ça demande beaucoup de sécurité et beaucoup de dialogue mais c'est un sujet qui est hyper brûlant et je peux vous dire que même des gens qui sont thérapeutes même des gens comme moi qui sont sexologues on a beau parler de beaucoup de choses dans la relation très peu de couples parlent de sexualité vraiment parlent de leurs besoins de leurs envies de ce qu'ils veulent je n'irai pas plus loin pour la sexualité parce que c'est pas et là je peux aller très loin aussi je vais faire une simplement ouvrir une parenthèse oui je vais répéter ta question parce que le micro ne va pas aussi je pense allo excusez-moi si vous voulez et après il devrait être non il ne peut pas ça ne va pas il m'a répété la question je vais en parler alors justement je répète sa question la question ça rejoint un peu la question de tout à l'heure quand l'autre ne veut pas mais dans le milieu professionnel dans le milieu professionnel on a des collègues on doit travailler avec eux mais s'ils ne veulent pas discuter puis les deux possibilités que j'ai c'est soit je change de boulot soit je prends mon mal en patience c'est bien ça ? je ne suis pas un spécialiste dans l'entreprise je n'ai jamais été en entreprise pour ces raisons-là parce que pour moi je trouve que personnellement je suis trop sensible c'est trop violent pour moi de ne pas pouvoir communiquer mais dans le milieu prof j'ai quand même connu beaucoup ça et puis à la PJJ par exemple je travaille à la PJJ donc je vous ai dit et je fais aussi je mets imago dans la gestion du stress c'est-à-dire que j'accompagne des équipes et là les équipes c'est des directeurs qui me font venir et les directeurs qui disent là ça ne va pas et même si vous ne voulez pas on va parler mais même si les gens ne veulent pas parler le fait qu'on mette un contexte sécurisé c'est-à-dire que chacun a le droit à parole pas le droit de rebondir ou on met chacun 3 minutes on met des thèmes on fait des amorces de phrases dire voilà ce que j'ai besoin de dire pour me sentir bien présent puis on va faire un tour de table puis après on va mettre d'autres amorces chacun va pouvoir s'exprimer et je peux vous assurer que chaque fois que les gens s'expriment s'il n'y a personne si tout le monde fait le miroir parce qu'après c'est le en entreprise par exemple qu'on fait ça en groupe il y en a un qui parle et on va demander à tout le groupe de faire le miroir c'est-à-dire si j'ai parlé 3 minutes les gens par petits bouts vont faire le miroir de ce que j'ai dit ils vont me dire je t'ai entendu dire que tatatatata puis quelqu'un d'autre va dire mais je t'ai aussi entendu dire tatatata jusqu'à temps que je me sente entendu et le fait de sentir entendu je peux vous assurer ça fait des miracles ça fait que les gens ouvrent leur coeur ouvre la parole et moi j'ai vu des choses pourtant avec des gens qui étaient vraiment en conflit avec des éducateurs vraiment c'était vraiment chaud et après c'est des outils qui ne sont pas des outils de thérapeute de couple on rajoute d'autres outils j'ai besoin de dire que dans Imago il y a deux formations il y a la formation de thérapeute de couple et il y a la formation de facilitateur Imago qui est pour tous les métiers autres que thérapeute de couple pour les familles pour les entreprises pour les coachs pour les médecins pour ceux qui dirigent les équipes donc ça c'est une formation aussi spécifique ça j'en parlerai à la fin j'en parlerai à la fin de ces deux formations d'autres questions ? par rapport à ça aussi par rapport aux enfants je vais vous donner un exemple par rapport aux enfants parce qu'il y a des familles on ne dit pas je t'entends dire parce que pour les enfants un ado par exemple surtout ne dites jamais je t'entends dire il va exploser l'ado parce qu'il va avoir les ficelles et puis ça ça va le faire réagir on a vécu ça il n'y a pas longtemps mais ce qui est vraiment important c'est de faire le miroir que l'enfant ait deux ans qui n'est pas encore les mots c'est de faire le miroir de ses émotions de ce que vous vous perçois et de vérifier est-ce que c'est ça ? dire j'étais en colère c'est ça ? mais avec un je vais vous donner l'exemple d'une amie à moi qui m'a donné l'autorisation de donner l'exemple parce qu'elle est connue elle s'appelle Isabelle Filioza qui a écrit beaucoup de livres sur la parentalité positive Isabelle elle est venue à une de mes conférences à mes tout débuts ça m'a été beaucoup impressionnée parce qu'elle a fait des conférences avec 500 personnes quand même puis elle elle m'a dit j'ai compris ton truc Imago parce qu'elle était très réfractaire parce qu'elle m'a dit que son père lui disait toujours je t'entends je t'entends mais il n'entendait rien donc c'était quelque chose qui était difficile pour elle de faire cette méthode et puis elle a témoigné devant tout le monde de cet exemple que je vais vous raconter cet exemple là c'est son fils de 16 ans donc qui passe le bac et il est en avance et elle est très en conflit avec son fils même s'il s'adore et ça part toujours en vrille très rapidement ils sont tous les deux très feu et son fils il rentre de l'école deux mois avant le bac puis il prend son sac il le balance puis il dit j'arrête l'école en temps normal elle aurait réagi elle aurait dit ça va pas non comme tout parent normalement constitué tu vas pas arrêter à deux mois du bac c'est n'importe quoi etc etc le côté rationnel et le côté parent qui réagit normatif et ce jour là elle sait pas pourquoi elle lui a dit tu veux arrêter l'école est-ce que c'est bien ça elle lui a dit je t'entends elle lui a dit tu veux vraiment arrêter l'école est-ce que c'est bien ça elle lui a posé la question et tout de suite il lui a répondu oui en fait j'en ai ras-le-bol Chloé elle m'a largué et puis je sais plus la suite mais je me souviens qu'il a dit cette phrase là et ça s'est terminé au bout de deux minutes au bout de deux minutes c'était fini pourquoi ? simplement pour une phrase c'est-à-dire qu'il s'est senti rejoint dans son monde il avait dit simplement je veux arrêter parce qu'il y avait beaucoup d'émotions beaucoup de tensions comme on fait nous aussi adultes on a critiqué le partenaire parce qu'on a des émotions qu'on sait pas comment les dire et donc très souvent c'est ça qui se passe à la maison et lui il a pu être accueilli à ce moment là et puis il a pu simplement être entendu puis c'est fini et puis elle a pris conscience là combien c'était important simplement de laisser sa réactivité loin derrière mais bon des fois c'est pas facile on n'est pas toujours zen mais de laisser sa réactivité de la remplacer par de la curiosité avant tout c'est un travail ça se fait pas en deux jours qu'on est réactif et on a une façon de fonctionner on nous a pas appris ça à l'école on nous a pas appris ça dans nos familles donc tout ça ça s'apprend comment on laisse son monde de côté puis d'être curieux de l'autre quand quelqu'un réagit il a toujours toujours une raison ce que je vous disais et moi moi ça m'aide beaucoup parce que moi je sais avec mes élèves la dernière année que j'étais prof j'ai démissionné en 2009 j'étais en formation imago j'ai jamais eu de problème avec mes élèves parce que j'avais quand même un bon rapport mais j'avais des élèves très difficiles j'étais en lycée professionnel et les élèves des fois arrivaient en cours et ils balançaient ou ils balançaient des choses ils étaient hyper agressifs et moi pendant des années je l'ai pris pour moi parce que moi j'ai eu un père comme ça agressif et à chaque fois je me sentais agressé je réagissais je me remettais dans mon rôle de prof et je disais bon c'est bon maintenant tu te calmes sinon je te mets une observation je te colle parce qu'il y avait vraiment de la violence je ne savais pas comment faire et puis le jour où j'ai compris ça avec les élèves parce que c'est plus facile de faire avec des gens qui ne sont pas dans l'intimité de la relation avec ma partenaire c'est une chose mais j'ai commencé à le faire avec mes amis et avec les élèves c'était impressionnant avec les élèves quand ils étaient en colère ils arrivaient qu'ils étaient agressifs je leur disais ça n'a pas l'air d'aller est-ce que c'est ça t'as l'air vraiment en colère j'ai l'impression que t'es vraiment triste aussi est-ce que c'est bien ça il disait 3-4 mots et c'était fini je pouvais passer à autre chose et j'ai trouvé ça incroyable je me dis ben quand même c'est assez magique ce truc là j'étais quand même dans un lycée assez difficile donc après voilà le tout après c'est que de l'entraînement d'autres questions j'avais vu des mains se lever alors on me demande si j'organise des stages pour couple à la réunion justement c'est ce que j'oublie souvent de dire j'avais demandé à une amie de me rappeler parce que souvent je pars en oubliant de dire ça je suis tellement passionné qu'après j'oublie mes propres stages alors j'ai fait un stage là ici je vais faire au mois de juin je vais revenir au mois de juin au mois de novembre je vais revenir en 2021 parce que mon intention en venant ici c'est vraiment de former des thérapeutes de couple donc là je fais une formation par exemple de 2 jours pour facilitateurs tout à l'heure je disais pour les facilitateurs et thérapeutes il y a un module de 2 jours qui est les 2 premiers jours de la formation qui est un module trop commun des 2 donc je vais commencer à faire ces 2 jours là après-demain et vendredi donc là c'est complet je vais en refaire le 20 et 21 cette formation là pour ceux qui sont intéressés où là on apprend à utiliser ce dialogue partout et je vais faire un stage de couple 20 et 21 juin 20 et 21 juin oui excusez-moi 20 et 21 juin après en novembre j'ai pas encore les dates et je vais faire un stage de couple aussi ça y est j'ai mis la date de cette semaine c'est le 26, 27, 28 juin ici à la saline voilà et là j'en ai fait un donc on l'a réclamé puis je vais en faire d'autres parce que le bouche à oreille est fonctionnant et c'est vrai que c'est pas moi qui fais ce stage ce que je peux dire aussi c'est que ce stage c'est pas moi qui l'ai créé c'est Harvey Landryx le créateur moi je l'adapte pour le faire en 3 jours parce qu'en principe c'est 4 jours mais ce stage je lui dis une chose c'est si vous êtes pas satisfait je le rembourse parce qu'il est fait d'une manière où on ne peut pas faire autrement que se connecter avec le coeur et d'être en période romantique à la fin souvent à la fin du stage les couples sont en lune de miel de nouveau mais ça dure qu'un temps limité j'ai pas besoin de faire les dialogues tout va bien t'as repoussé de 3 semaines les chiens voilà et en fait comme je vous disais on n'est pas des sorciers les dialogues c'est important de les faire régulièrement pour se sentir en confiance après et puis de rester connecté parce que sinon les mêmes problèmes reviennent par la suite donc le stage il résout pas tout mais par contre il permet vraiment d'ouvrir ce stage j'ai au moins 500 feuilles parce que je fais des évaluations à la fin j'ai pas une évaluation où les gens sont pas contents c'est pour ça que je moi cette méthode je trouve qu'elle est révolutionnelle et magique ça c'est mon opinion mais j'ai pas encore des personnes qui m'ont dit qu'en contraire donc je me permets est-ce que tu ne fais que des stages de couple ou est-ce que tu fais aussi des stages parents-enfants parents-ados parents-ados moi je suis thérapeute de couple je suis spécialisé je suis pas thérapie familiale par contre il y a des autrichiens qui sont spécialisés qui sont venus faire un stage en France on est en train de se former à cette méthode moi je dois être assistant pour le faire et le faire avec un de mes parents j'ai demandé à mon père mais c'est un peu compliqué donc j'ai essayé de trouver quelqu'un pour le faire et une fois que je l'ai fait mon intention c'est de le ramener ici mais pour l'instant ce stage là il est fait que par des autrichiens qui sont venus le faire en métropole que cette année donc on est en train de se former pour le faire mais c'est vrai que ce dialogue là parent-enfant ou avec un parent avec quelqu'un de sa famille paraît-il que c'est le plus beau stage qui a jamais été fait tous les assistants étaient émus tout le monde pleurait tellement c'est beau de voir des parents qui se reparlent alors qu'ils ne se parlent pas depuis longtemps moi je sais que je n'ai jamais parlé avec mon père je suis mort de trouille mais je rêve de faire ce stage là avec mon père ça serait vraiment je crois guérisseur mais il faut que les deux le veuillent c'est toujours pareil et c'est comment on le demande si je parle aux femmes si vos maris et des fois c'est inversé mais excusez-moi c'est la majorité des cas mais si vous dites à votre partenaire j'aimerais vraiment faire ce stage là parce que ça te ferait tellement de bien c'est ça que j'entends le cerveau reptilien ah bah oui c'est encore moi le problème vous n'arriverez jamais à faire venir votre partenaire je rigole un peu avec ça mais moi c'était comme ça qu'on me l'a amené au début j'avais vraiment pas envie parce que je chantais moi j'avais l'impression que j'étais un monstre donc c'est vraiment important de dire combien j'ai envie de bien communiquer avec toi j'aimerais tellement faire ce stage pour vraiment mieux te comprendre pour mieux communiquer pour qu'on puisse vraiment parler la même langue c'est vraiment parler de soi toujours toujours parler de soi dès que vous parlez de l'autre c'est fini on tombe du pont dès qu'on parle de l'autre on tombe du pont les gens de la CNV la communication non violente le savent bien mais ce que ça amène en plus c'est la sécurité du petit pont d'autres questions ? oui donc du coup tu parlais juste avant de la relation père-fils aussi et ici à La Réunion en fait je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui n'ont pas ce modèle de père en fait beaucoup d'hommes surtout qui n'arrivent pas à s'identifier justement en tant qu'homme adulte comment est-ce que je dois être je n'ai pas de modèle des choses comme ça et du coup voilà quelles sont toi tes clés ou tes outils ou bien des conseils que tu aurais par rapport à cela ? alors le thérapeute imago il ne donne pas de conseils en général c'est pour ça que j'adore mon métier parce que moi je ne fais rien je mets l'espace sécurisant mais ce que je fais quand j'accompagnais les couples quand j'accompagnais les hommes c'était super d'accompagner les hommes et puis je leur donnais des clés sauf que quand ils arrivaient à la maison c'était hyper compliqué puis c'est pas dit de la même façon aussi s'il y avait tellement de tensions que souvent ça sortait mal et là depuis que je fais thérapeute de couple j'ai l'impression d'être beaucoup plus utile pour les pères les hommes parce qu'on est tous des pères ou des enfants de pères moi ce que j'aime dans cette méthode c'est que ça très souvent le minimiseur on va parler du minimiseur c'est le masculin très souvent ce qui est difficile souvent c'est que le minimiseur il a besoin de temps dans un conflit par exemple le maximiseur lui il veut qu'on règle ça tout de suite je vais prendre un exemple tu me diras je vais essayer de pas m'éloigner de ce que tu dis et souvent le minimiseur lui il a besoin de temps il a besoin que ça descende et il a un rythme plus lent et souvent qu'est-ce qu'il fait parce que comme il n'arrive pas à répondre et puis ça envahit il coupe le lien et ça souvent c'est ça qui est difficile c'est qu'on coupe le lien et on perd la connexion et le but c'est d'apprendre à garder le lien donc pour garder le lien moi j'apprends beaucoup aux hommes par exemple les clés c'est d'apprendre à dire des vrais oui des vrais non ça s'appelle le consentement ce qu'on fait aussi dans les exercices de sexualité qui existe aussi sur Lille c'est-à-dire c'est d'apprendre dans le dialogue dans la sécurité de dire voilà ce que je vis quand tu fais ça voilà ce que je vis ce que je n'ose pas te dire et je leur apprends à dire vraiment leur vérité en toute sécurité et après ce que je leur dis c'est aujourd'hui quand tu te sens accusé le conseil que je donne souvent moi par exemple avec ma partenaire on dit le mot papillon dès que je me sens critiqué je dis le mot papillon ma partenaire elle sait que quand je dis papillon c'est qu'il y a une critique donc on arrête tout de suite parce que si je dis stop le stop n'est pas entendu souvent c'est des mots qui sont en plus péjoratifs c'est assez agressif donc on trouve un mot n'importe quel mot un papillon ça peut être coccinelle ça peut être n'importe quoi mais le but c'est de trouver un mot parce que ça va aider à se positionner et à dire sa limite l'homme a besoin de dire sa limite par exemple s'il a besoin de temps c'est de dire là j'ai besoin j'aimerais bien te parler mais je ne me sens pas disponible alors je te propose qu'on se parle et là c'est là que ça va être important si au maximiseur on dit on en parle plus tard le partenaire il dit oui plus tard c'est quand ça ne va pas le rassurer il va toujours avoir de l'insécurité le but c'est vraiment important c'est de se donner des rendez-vous les clés c'est de se donner des rendez-vous pour parler dire on peut en parler demain à 14h parce que j'ai un petit moment si tu veux on prend une demi-heure pour en parler si on est capable de faire ça et bien ça ne va pas exploser à un moment donné c'est tous les petits exemples que je donne que je peux donner ensuite il y a aussi j'avais une autre idée qui me venait mais ça c'est le problème des cerveaux qui vont dans tous les sens il y avait quelque chose qui m'aidait à répondre à ta question modèle du père tout ça non c'est aussi le modèle du père mais c'est surtout le fait que chez les hommes si on se coupe je vais prendre un exemple aussi moi je suis quelqu'un qui me coupait beaucoup de gens dans la société dont on vit il y a les hommes qui se coupent mais aujourd'hui tout le monde se coupe pourquoi ? parce que ça va de plus en plus vite j'appelle mes séminaires en relaxation ralentir pour sentir comme on ne ralentit pas et qu'on va très vite on ne sent plus on ne sent plus ses besoins on ne sent plus ses limites on ne les exprime pas et souvent on se coupe moi quand j'étais coupé on me disait que j'étais un pervers narcissique en plus c'est un mot à la mode c'est un mot à la mode tout le monde est pervers narcissique j'entends toutes les copines non mais moi je suis avec un pervers narcissique ça c'est bullshit comme on dit chez nous il y en a très peu des pervers narcissiques il y a beaucoup de gens coupés qui ont des comportements pervers comme moi j'ai pu avoir des comportements pervers quand j'étais coupé ma partenaire elle peut pleurer elle peut me demander n'importe quoi je la regardais comme ça puis j'étais vraiment un enfoiré je me moquais presque d'elle parce que j'étais tellement coupé que je n'avais pas d'empathie mais ça ne veut pas dire que je suis un pervers je ne prenais pas plaisir non plus c'est que j'étais tellement dans ma fermeture que j'en avais arrivé à avoir des comportements comme ça j'ai dû apprendre à m'ouvrir qu'est-ce qui m'a aidé à m'ouvrir c'est simplement de me sentir en sécurité et c'est d'apprendre à mettre mes limites moi j'ai eu de thérapeute qui m'ont appris à mettre mes limites à dire stop quand ça ne me convenait plus le problème c'est que des fois on ne le sent pas quand on est coupé on ne sent pas que c'est trop moi j'ai vécu avec des parents encore aujourd'hui je leur ai dit que j'allais l'écrire dans le livre mais je suis obligé de le dire encore aujourd'hui ils s'insultent tous les jours ils se parlent t'es une pauvre con t'es vraiment un crétin tous les jours tous les jours depuis 54 ans ils sont toujours ensemble parce qu'ils n'ont connu que ça et eux je pense qu'ils s'aiment mais c'est leur façon de se parler moi je trouve ça insupportable même mon père m'a dit il y a 3 ans il m'a dit c'est dommage que tu sois thérapeute de coupe parce que tu as vu tes parents s'insulter toute leur vie il y a de la conscience quand même il y a de la conscience j'étais étonné qu'ils me disent ça mais ce que je veux dire que quand on a vu ses parents s'insulter tout le temps moi qu'est-ce que j'ai fait c'était tellement insupportable que je me suis fermé je suis resté toute mon enfance dès qu'il y avait une insulte je me fermais mais je ne me rendais même pas compte que je me fermais ce qui fait que dans mes relations amoureuses par la suite dès que ma partenaire me critiquait je ne le sentais pas donc je ne disais rien puis je me fermais mais je ne me rendais pas compte puis elle me disait mais là tu n'es pas là tu te fermes non je ne suis pas fermé je suis là regarde je t'écoute puis je n'arrivais pas à lui dire que je ne le sentais pas puis je ne supportais pas qu'elle me dise des choses que je ne sentais pas je me sentais encore plus envahi donc vous voyez pour dire que c'est vraiment complexe et donc quand il n'y a pas eu de père quand il n'y a pas eu de père c'est très difficile quand on n'a pas eu justement cette limite et tout ça ça va t'apprendre à devenir un bon père pour soi c'est pour ça que dans Imago le fait de pouvoir parler on fait des dialogues parents-enfants aussi on fait des dialogues parents-enfants où on joue le rôle de l'enfant par exemple et le partenaire va jouer le rôle du parent soit du parent avec qui c'était difficile soit du parent qui était absent et donc là ils vont jouer le rôle moi je vais jouer le rôle de l'enfant de 6 ans et je vais parler avec mon père que je n'ai pas vu je vais dire ne pas vivre avec toi ou ne pas te connaître c'était comment ? c'est-à-dire le parent va dire comment c'était de ne pas vivre avec moi et puis moi je vais commencer à dire de ne pas vivre avec toi c'était ce qui était le plus difficile et le partenaire d'entendre ça va pouvoir comprendre le partenaire de toutes les choses qui lui sont projetées dessus parce que quand on n'a pas eu de père quand on a eu un manque d'autorité tout ce qu'on n'a pas eu on va le projeter sur notre partenaire donc si on ne veut pas le travailler en thérapie ce n'est pas une obligation ça va être important d'apprendre à exprimer ce qu'on vit avec notre partenaire de parler de soi et d'être entendu par l'autre et là on va pouvoir voir combien on projette sur notre partenaire tout ce qu'on n'a pas eu avec nos parents qu'on ait eu des parents où c'était douloureux par moments ou qu'on n'ait pas eu de parents ça a créé aussi ça de la douleur donc nous on le travaille toujours en dialogue toujours en dialogue ce n'est pas des conseils par rapport à ta question c'est vraiment de le vivre c'est de parler c'est de voir combien dans les dialogues à chaque fois on projette sur le partenaire toutes les blessures et les besoins non satisfaits de l'enfance et de prendre conscience de ça ça permet de nourrir sa confiance en soi c'est-à-dire que moi comme un partenaire je me rends compte que ce n'est pas moi qu'il y a un problème quand elle peut me dire ce qu'elle vit et que je peux aller la voir et puis de voir que ce n'est pas moi le problème ça nourrit ma confiance en moi ça nourrit mon estime de moi et plus j'ai d'estime de moi moins je réagis moins je me dis que je suis une merde parce qu'à un moment donné je pensais vraiment que j'étais quelqu'un même en tant que thérapeute de couple je n'arrivais pas à être en couple donc vous imaginez en France en plus c'est quelque chose autant au Québec ils s'en foutent mais autant ici le fait d'être longtemps célibataire on me disait tu ne peux pas être un bon thérapeute de couple puisque tu n'es pas capable d'être en couple mais c'est beaucoup plus complexe que ça en fait en plus on enseigne ce qu'on a le plus besoin d'apprendre comme on apprend en psychosociaux donc voilà est-ce que j'ai répondu à des petites pistes mais c'est vraiment ça c'est d'apprendre à parler de soi et surtout les projections ça je ne l'ai pas dit beaucoup dans la conférence mais tout le monde dès que vous êtes en colère vous projetez vos parents sur votre partenaire je vous donne une phrase choc dès que vous êtes en colère dès que vous reprochez quelque chose à votre partenaire c'est pas votre partenaire c'est votre histoire rappelez-vous c'est vos 90% vous projetez ça vous projetez soit vos parents soit votre frère soit votre soeur j'en sais rien au Québec il y a des familles de 20 enfants dans les années 70 on a poussé les familles à avoir 20 enfants donc des fois c'est pas les parents c'est les enfants c'est les frères et soeurs qui se sont occupés des enfants donc des fois l'imago c'est aussi les frères et soeurs donc c'est vraiment important de comprendre que dès que vous critiquez votre partenaire c'est toujours votre histoire et c'est quelqu'un de votre enfance que vous critiquez et ça c'est génial de faire des dialogues on le vérifie à 100% j'ai pas un cas où c'est pas ça donc pour ceux qui disent oui mais là quand même il exagère ben je vous le dis c'est un miroir oui c'est exactement ça c'est un miroir c'est pour ça qu'on fait aussi l'autre n'est que le miroir des parties cachées des parties enfouies ça nous oblige de faire le travail ça nous oblige d'aller à l'intérieur et de guérir ces blessures d'enfance de soigner j'aime pas dire guérir parce que des fois on ne guérit jamais complètement de choses mais on peut les soigner et on peut ne pas appuyer sur le bouton rouge de notre partenaire on peut faire en sorte de ne pas appuyer sur le bouton et de faire en sorte c'est ça aussi l'amour l'amour si je devais définir l'amour aujourd'hui moi ça serait c'est la décision la décision de donner à mon partenaire ce dont il a le plus besoin pour se sentir libre et heureux sans me soumettre sans non plus que je je fasse des concessions c'est que les deux s'y retrouvent et ça c'est vraiment important pour moi pour moi l'amour vivre en couple c'est se sentir au moins aussi libre à deux que quand je suis seul il y a beaucoup de couples qui vivent ça oui bien sûr de se sentir aussi libre pour moi c'est ça d'être en couple et c'est ça qui crée un potentiel énorme c'est une belle conclusion une belle quelle heure est-il 21h 21h voilà j'ai commencé à 15 donc je garde pour ceux qui veulent rester avant de partir ceux qui ont besoin de partir je compte sur vous pour mettre vos adresses si vous voulez que je vous donne des infos puis aussi vous avez mon adresse email parce que vous êtes arrivé ici donc vous allez trouver mon adresse vous pouvez aussi m'envoyer un mail et je vous enverrai les infos mais oui tu disais tout à l'heure que dans un couple il y a la plupart du temps un maximiseur et un minimiseur comment on fait si on est deux maximiseurs ? on divorce c'est la merde tout à l'heure je disais il y avait 80% des couples c'est un maximiseur un minimiseur il y a des couples aussi où il y a deux maximiseurs deux maximiseurs c'est des couples où ça fait beaucoup de bruit oui c'est ça des couples où c'est assez explosif et souvent les réparations elles se font sur l'oreiller parce qu'il y a beaucoup d'énergie donc il y a de l'énergie aussi sexuelle la colère et la sexualité partent du même chakra pour ceux qui font de l'énergie éthique chinoise donc ça part du même endroit c'est une énergie qui va de l'avant c'est une énergie qui fait avancer qui fait progresser c'est une énergie qui rend vivant donc ces couples là c'est des couples qui sont très vivants il y a beaucoup d'amour mais au bout de quelques années ça épuise quand même c'est à dire que ça ne vient pas nettoyer en profondeur le problème donc ça se déplace donc ça c'est le problème donc c'est la merde c'est peut-être la merde mais après à un moment donné c'est aussi de communiquer d'une manière différente en tout cas quand ils viennent en thérapie on apprend à communiquer d'une autre façon et puis à différer aussi ses émotions parce que c'est souvent des personnes qui sont très émotionnelles après il y a des couples aussi qui sont tous les deux minimiseurs c'est à dire qui ont peur d'être rejetés et qui vont ne rien dire les deux n'aiment pas le conflit et ne vont rien dire et là vous pouvez vous imaginer c'est des couples où il y a le plus de travail pour moi à faire en tant que thérapeute je viens de voir une étoile filante magnifique wow ces couples là c'est difficile parce que ça demande plus de temps c'est pas que c'est difficile c'est qu'il n'y a plus d'énergie dans la relation c'est des couples qui n'ont plus de désir c'est des couples qui ne se parlent pas qui sont tellement éloignés qu'ils sont devenus des colocataires et ces couples là quand ils viennent c'est des couples qui travaillent des fois ensemble ils sont très fusionnels souvent des couples aussi très fusionnels et ça demande beaucoup beaucoup de travail pour nettoyer l'espace relationnel et oser se dire mettre de la sécurité et ça se fait de la même façon que le reste mais ça se fait plus longuement mais ça se fait est-ce qu'il y a des couples qui sont tantôt minimiseurs tantôt maximiseurs ? oui en fait le minimiseur moi j'ai été minimiseur tout le temps parce que j'avais aucune confiance en moi et puis je pensais toujours que c'était moi le monstre donc moi je me fermais puis j'allais voir ailleurs aujourd'hui j'ai beaucoup travaillé je vois que c'est moi dans la relation qui suis demandeur parce que moi je demande des dialogues puisque je vois combien le dialogue il est j'ai mis du temps j'ai mis 5 ans après avoir été thérapeute pour oser demander des dialogues à ma partenaire mais aujourd'hui par exemple j'ai beaucoup plus confiance dans l'outil et puis dans moi je sais que c'est moi qui demande le dialogue parce que je sais que derrière il y a toujours quelque chose de magnifique donc je suis devenu un maximiseur je suis devenu celui qui va chercher la relation et c'était pas donné après ça dépend de la partenaire qu'on a moi j'étais un minimiseur et des fois j'ai eu des partenaires qui étaient encore plus minimiseurs que moi donc c'est moi qui me sentais abandonné c'est moi qui venais chercher la relation et je devais celui qui poursuit alors oui selon les sujets ça peut changer il y a des sujets par exemple je prends un exemple qui me vient je sais pas si c'est le bon je fais des stages sexualité puis dans les stages imago de base c'est les femmes c'est les femmes qui plutôt tirent leurs hommes à venir en thérapie parce que les hommes on peut le comprendre en général ne viennent pas parce qu'ils ont peur de pas être compétents donc ils ont du mal à venir et que ça soit étalé devant tout le monde dans les stages sexualité c'est le contraire dans les stages sexualité parce qu'à chaque fois que je fais un stage sexualité je dis ce que je viens de vous dire puis les hommes à la fin ils me disent ben non c'est moi qui ai emmené ma femme parce que souvent les hommes pensent que c'est la femme qui a pas envie de faire l'amour donc c'est elle qui a le problème dans le problème de sexualité sauf qu'après quand on fait le stage on voit bien que c'est 100% et là c'est plus les hommes qui sont en demande et c'est les hommes qui sont plus maximiseurs tu vois donc ça peut dépendre aussi des sujets il y a plusieurs dynamiques je schématise mais je veux pas enfermer les choses voilà on met des je mets simplement là des comment dire un petit cadre pour expliquer mais je fais des généralités mais c'est beaucoup plus subtil que ça allez une dernière question et puis après je vais je vais vous remercier parce que est-ce qu'il y a une question plus oui oui tu disais que le couple grandit dans le conflit mais quand tu arrives à un certain niveau de compréhension de l'un et de l'autre à un certain niveau d'élévation de conscience est-ce qu'on a vraiment besoin enfin ou est-ce que du coup la définition du conflit elle est un peu différente merci Julie pour la question il y en a même qui me disent quand on a beaucoup de conscience et puis qu'on a dépassé toutes nos blessures on va même plus rester ensemble des fois il y a aussi ce genre de questions c'est-à-dire que quand on pense qu'on a tout résolu on n'a plus rien à faire ensemble parce que oui oui je sais mais c'est des questions les deux des fois qui peuvent se rejoindre mais je vais répondre à la tête même si on a une super conscience de mon expérience et je connais des gens éveillés d'y éveiller ou de etc c'est intéressant que tu poses cette question parce que c'est ce que j'ai pas trop envie de dévoiler parce que c'est ce que je vais écrire dans mon livre la conscience que je prends et ça m'appartient qu'à moi je vais vous dire un truc qui va peut-être faire réagir je connais beaucoup de thérapeutes je discute beaucoup avec les thérapeutes des gens qui ont écrit des livres je fais partie d'endroits avec des gens connus mais je pense même au-delà je pense des gens comme Gandhi je pense des gens comme Mandela quelqu'un que j'ai beaucoup aimé on en a parlé Mandela Nelson Mandela toutes ces personnes qui ont fait des choses incroyables pour le monde et qui ont changé le monde ces personnes là ont eu des vies de couple hyper hyper complexes pas d'ailleurs très conflictuelles et même les gens que je connais qui écrivent des livres et qui écrivent des livres aussi sur les couples c'est des gens qui vivent des vies relationnelles très complexes très compliquées pourquoi ? ça c'est mon postulat c'est qu'on va beaucoup travailler sur soi on est dans des sociétés individualistes on travaille beaucoup sur soi c'est vrai que le problème il est chez nous avant tout mais pour moi si on le travaille sur soi mais pas en relation avec l'autre on va pas aller mieux moi j'ai fait 23 ans de thérapie c'est pas pour ça que j'étais meilleur dans mes relations parce que j'ai été blessé dans une relation intime avec mes parents ou avec des gens ceux qui m'ont abusé c'est dans des relations intimes c'est dans mon intimité c'est dans une autre relation intime qu'on guérit donc on peut faire autant de thérapie qu'on veut on peut avoir autant de conscience qu'on veut à un moment donné nos boutons rouges rappelez-vous la conscience n'empêche pas le cerveau reptilien d'être activé même si j'ai de la conscience si à un moment donné mes blessures sont réactivées c'est à un autre niveau la conscience comment dire le cerveau reptilien va beaucoup plus vite que la conscience après au fur et à mesure du travail avec un partenaire oui si tu restes avec un partenaire si vous apprenez à communiquer et que vous avez confiance dès le début oui c'est possible mais c'est un couple sur 1000 c'est vrai ça existe même moi je vois autour de moi les gens qui ont qui ont fait beaucoup de thérapie les thérapeutes imago aussi ils font des dialogues imago même après 25 ans alors qu'ils sont thérapeutes depuis longtemps qu'ils ont cheminé mais plus on a confiance dans la relation plus on on tombe dans un trou un peu plus profond et c'est comme si on disait ah ben j'ai j'ai tout compris à la vie c'est pas ça que tu dis mais il n'y a plus rien à apprendre ou il n'y a plus rien à progresser c'est à dire qu'à un moment donné on peut tout accueillir oui oui je sais que c'est pas ce que tu dis mais pour moi même si on a de la conscience en tout cas les gens que je connais qui sont les gens Christophe André etc les gens qui écrivent etc je peux t'assurer qu'ils ont des vies je connais leur vie de couple je préfère la mienne je préfère mon histoire aussi à cet endroit là donc il n'y a personne qui est au dessus de la conscience c'est une chose mais pour le couple pour moi c'est un endroit où peu de gens vont vraiment travailler et aller voir en profondeur on préfère changer de relation plutôt que d'être le bon partenaire j'ai envie de finir par ça c'est ça au lieu de chercher le bon partenaire devenons le bon partenaire merci merci